Mesdames, Messieurs, chers amis, Envers et contre tout. Envers et contre tout, pendant cette période inédite du confinement, du déconfinement, du prolongement de cette épidémie qui a embolisé notre pays, la Ligue a continué à se battre. Puisque c'est la première fois qu'il m'est donné de m'exprimer en public en tant que nouveau président du comité de Paris de la Ligue contre le cancer, je veux d'abord saluer l'opiniâtreté de nos équipes, des bénévoles et des salariés de la Ligue nationale et du comité de Paris qui ont maintenu le service envers et contre tout au prix de surcroît d'imagination et de dévouement. Dans cette période étrange, le comité de Paris s'est adapté pour répondre au mieux aux demandes des patients et de leurs proches et aujourd'hui, toutes nos activités ont repris en distanciel ou en présentiel avec un protocole et des règles sanitaires de sécurité bien spécifiques. Nous avons continué et nous continuons d'aider financièrement les malades, de les accompagner dans leur retour à domicile, de leur apporter un soutien psychologique particulièrement important dans la période, de les aider dans leur retour à l'emploi ou encore de leur proposer des séances d'activité physique adaptées et de chorale en tout petit groupe. A la rentrée, comme chaque année, nous avons diffusé gratuitement un agenda scolaire, porteur de messages de prévention aux élèves de CM2 et nous serons à l'occasion d'octobre rose et prochainement du mois sans tabac. Bonne nouvelle toute récente, sauf cataclysme, le séjour des vacances des enfants pourra avoir lieu dans de bonnes conditions. 19 enfants sont d'ores et déjà inscrits. Que tous ceux qui ont rendu tout cela possible, dans des conditions parfois acrobatiques, soient vivement remerciés. Inévitablement, la prévention et le dépistage ont eu un trou d'air préoccupant, mais la communication de la Ligue nationale et de son président fait tout pour que le retard soit comblé. Envers et contre tout, nous avons maintenu notre colloque scientifique « Big Data, intelligence artificielle et cancer, de l'innovation médicale à l'amélioration des parcours de soins ». Nous nous sommes bien sûr interrogés, mais nous avons conclu que nous pouvions, avec votre concours à tous, le tenir dans des conditions sérieuses de sécurité sanitaire, notamment grâce à l'organisation rigoureuse conçue et mise en place par l'agence MCD Promotion et ses dirigeants, Jean-Michel Aubrin et Hervé-Michel Dansac, que je remercie sincèrement. Je précise que notre colloque contribuera au financement du projet de l'équipe du docteur Didier Jean au Centre de recherche des Cordeliers sur les mésothéliomes pleuraux, autrement dit les cancers de la plèvre. Permettez-moi de remercier amicalement le professeur Bruno Varec, qui au sein de notre équipe a promu ce colloque, et de dire toute ma gratitude au professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, présidente de ce colloque, à qui je laisserai le soin de présenter nos éminents conférenciers, qui se sont tous engagés bénévolement pour vous apporter leur expertise sur ce sujet complexe et passionnant. Je veux aussi remercier notre président national, le professeur Axel Kahn, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, malgré un emploi du temps très chargé, il introduira notre colloque. La Ligue nationale est engagée dans de nombreux combats et dans la mobilisation de l'opinion publique, et le Comité de Paris est fier de relayer sur son territoire ses campagnes, comme aujourd'hui, par exemple, celle qui est en cours sur les pénuries de médicaments. Enfin, je veux aussi remercier l'Institut océanographique de Monaco, qui nous permet de tenir ce colloque dans cette salle magnifique. Les entreprises partenaires qui nous soutiennent financièrement et nous permettent d'organiser cet événement de haute qualité. Nous espérons que cette réunion vous apportera une vision panoramique des enjeux du Big Data et de l'intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer. et je laisse la parole au professeur Dominique Stéopas-Lyonnet, présidente de ce colloque. Merci. Merci, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, j'ajouterai chers internautes, car certains sont derrière leurs écrans, chers amis, donc Big Data, intelligence artificielle et cancer, et avec pour sous-titre, c'est très important, de l'innovation médicale à l'amélioration du parcours de soins. C'est un sujet bien ardu dont on parle beaucoup et dont les promesses et les craintes qu'il suscite le rendent aujourd'hui incontournable. Donc, après quelques hésitations, je dois dire, le comité de Paris de la Ligue contre le cancer s'est lancé et a décidé d'y consacrer son colloque annuel. Et je dirais qu'il y a un véritable défi de présentation intelligible de ce que sont les Big Data, l'intelligence artificielle, de ce que l'on peut en attendre dans l'amélioration des malades, la prise en charge des malades atteints de cancer, sera, et j'en suis certaine, relevé grâce à nos six orateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité des intervenants, qui chacun sont véritablement experts dans le domaine, ont un point de vue, un pied dans les datas et l'intelligence artificielle, mais surtout ont la capacité de prendre du recul sur finalement un nouveau domaine, une science qui est en construction, dont, je dirais, l'éthique, la déontologie et la loi, la régulation est en train de se construire. Et je trouve que c'est très important que ce colloque va être enregistré et donc on en gardera la mémoire et heureusement, parce que je suis certaine que ce qui va être dit va être extrêmement intéressant. Donc, pour introduire le colloque, je vais faire quelques mots pour présenter chacun. Pour introduire le colloque, nous avons bien sûr la joie de recevoir le professeur Axel Kahn, qu'on ne présente plus, président de la Ligue nationale contre le cancer. Et vraiment, c'est un grand honneur, cher Axel, de vous recevoir. Nous réjouissons de votre intervention. Puis ensuite, Alain Iversowski, qui est médecin, directeur adjoint de la direction des datas de l'Institut Curie, qui va nous expliquer que la qualité des données et leur numérisation, c'est un enjeu majeur de l'intelligence artificielle, sans bonne data, pas d'intelligence artificielle, mais que déjà, le numérique a un impact sur le parcours de soi. Fabrice André, professeur de médecine à l'Université de Paris-Saclay, directeur de la recherche à Gustave Roussy, lui, il fait grand écart entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, et il explore les caractéristiques tumorales, en particulier génomiques. Fabrice André va nous plonger dans la complexité tumorale que le séquençage de nouvelles générations associées à l'intelligence artificielle nous permet d'appréhender. C'est une source de connaissances formidables sur la genèse et l'évolution des cancers, et donc c'est une source attendue d'amélioration des traitements. François Sigaud, professeur d'hématologie à l'Université de Paris, médecin à l'hôpital Saint-Louis, on ne compte plus les fonctions essentielles dans l'organisation et l'animation de la recherche au niveau national, à l'INSERM, au CEA, mais aussi à la Ligue nationale contre le cancer, dont tu as été vice-président du conseil scientifique, tu as été l'instigateur du programme Carre d'identité des tumeurs. Et donc François Sigaud va évoquer le plan France Médecine Génomique 2025, qui a pour objectif d'introduire la génomique dans le parcours de soins des patients atteints d'une maladie génétique rare ou de cancer grave. Le plan va générer un nombre formidable de données génomiques qui, associées aux données cliniques, vont pouvoir, je dirais, nourrir l'intelligence artificielle et nous permettre de mieux interpréter les caractéristiques en particulier génomiques. David Gruson, en fait, David, tu n'es pas médecin, tu es le seul dans cet aéropage qui n'est pas médecin, j'espère que tu ne te sens pas trop seul, plutôt pas cerné, mais en fait, je n'ai aucune crainte pour toi. Voilà, David est haut fonctionnaire, connaît très bien l'organisation de notre système de santé à travers ses fonctions à la direction de l'ARS de la Réunion en tant que délégué général de la Fédération hospitalière de France et membre du comité de direction de la chaire santé de sciences politiques Paris. Il est très soucieux que l'homme ne soit pas oublié dans les applications de l'IA et il a créé l'initiative académique et citoyenne Éthique A. Voilà, donc, et Bernard Norlinger va, je dirais, à la charge de réunir, de conclure ce colloque, Bernard Norlinger, professeur de chirurgie à l'Université de Paris, membre de l'Académie de médecine et Bernard Norlinger a compris très tôt l'importance de la numérisation des données de santé et de l'intelligence artificielle. Il a dirigé avec Cédric Villani la rédaction d'un ouvrage sur le sujet santé et intelligence artificielle qui est paru en 2018 dont la seconde édition est en cours et Bernard Norlinger a été nommé récemment président du CESSRES, CESSRES, je cite, c'est le comité d'éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé au sein du Health Data Hub. Et donc, c'est en gros, je pense que Bernard Norlinger va nous donner, va nous dire comment va se faire au niveau national la mise en musique de ce nouveau domaine. Voilà, chers amis, donc le programme qui nous attend. Mille merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup Madame la Présidente du Colloque, cher Dominique Stepalionnet, Monsieur le Président du CD75, cher Jean-René Brunetière, également, il n'est pas là, je le sais, mais mon amicale pensée au Président sortant, le Président Jean-Louis Arnault. Je salue également mon vieil ami de si longue date, je ne dis pas mon complice parce que nous n'avons jamais été que vertueux, Bruno Varret, et évidemment tous les autres car vous êtes tant que je connais ici. La biologie est complexe, c'est une banalité de le remarquer. La perturbation des équilibres biologiques de l'économie biologique que représentent les maladies ajoute de la complexité. De toutes les maladies, le cancer représente l'ensemble de loin le plus complexe. En effet, les causes et les cascades causales responsables des cancers sont multiples. La grande caractéristique du cancer est d'être une maladie comportant des perturbations génétiques évolutives. À chaque stade de l'évolution, de nouvelles caractéristiques génétiques peuvent entraîner de nouvelles propriétés engendrant de la complexité. Il y a une partie à trois extrêmement complexe entre la tumeur, le système immunitaire, le micro-environnement tumoral, rajoutant encore un élément de complexité. Cela pour dire que s'il est un domaine dans lequel nous attendons énormément de l'ensemble des big data et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine et de l'exploration et de la recherche, c'est bien le cancer, mais je dois ajouter immédiatement qu'on en attend des transformations et des bouleversements dans la totalité de la médecine, sans aucune exception. Cette complexité a besoin d'un outil considérable. Quelques rappels de données pour se rendre compte un peu là où on en est parvenu aujourd'hui. Aujourd'hui, les ordinateurs les plus puissants font plus de 100 millions de milliards d'opérations par seconde et l'on prévoit dans peu de temps qu'elles pourront faire un milliard de milliards d'opérations par seconde. En 2020, la puce la plus puissante contient 40 milliards de transistors de cristaux de silicium sur un centimètre carré. Et cela est appelé également à évoluer. Alors, pour donner une idée de ce que cela représente, comparé au cerveau humain, on peut considérer qu'un transistor laisse ou ne laisse pas passer un courant. De la même manière qu'une synapse est ou n'est pas activée par un neuromédiateur. Imaginons que l'on empile dans un cube d'un centimètre cube 100 de ces puces dont j'ai parlé. Nous arrivons à un centimètre cube comportant 4 000 milliards de transistors. il y a dans un centimètre cube de cortex 10 000 milliards de synapses. Mais la loi de Moore nous dit que le nombre de transistors double tous les deux ans. Alors, dans deux ans, mon cube aura 16 000 milliards de transistors. Plus que un centimètre cube de matière cérébrale corticale. Si d'ailleurs on se laisse à imaginer la suite de l'application de la loi de Moore, on aboutit à une observation qui marque bien la future étape et la future transition de l'intelligence artificielle. aujourd'hui, un calcul rapide vous indique que dans ma puce vedette, les cristaux de silicium sont éloignés leurs centres, sont éloignés les uns des autres de 50 nanomètres. Dans 16 ans, ils seront éloignés de 7 nanomètres. Et alors là, la mécanique classique ne s'applique plus. on est dans le domaine de la parcellisation de la matière où s'applique la mécanique quantique. Si bien qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et on le veut, on est mené par l'évolution même de l'intelligence artificielle et des outils à passer du numérique classique à transistor, binaire, au numérique quantique. Pour la biologie, le numérique quantique, on en attend énormément puisque ce n'est pas le temps de rentrer dans ces caractéristiques mais il est l'outil idéal pour analyser la complexité. Pour donner simplement une idée des limites du numérique malgré sa puissance que l'on redira. Les limites du numérique binaire à transistor. Posons un problème pas si compliqué que cela autour de la table ovale dans la salle de réception du château il y a 20 convives et le maître de maison connaissant les accointances et les rivalités ne sait pas comment les agencer et donc il veut étudier chacun des agencements. La formule mathématique est simple c'est factoriel de 19 c'est 250 milliards de milliards de combinaisons possibles. Le problème n'est pas très compliqué on imagine bien qu'en biologie il y a des problèmes à peu près de la même complexité. Ça malgré sa puissance que j'ai dit le numérique classique à transistor est totalement incapable de résoudre un problème de cet ordre. donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui est en train de se mettre en place on ne peut pas dire où cela ira on a la certitude que ce sera totalement fascinant. C'est véritablement un monde nouveau une société nouvelle qui est en train d'advenir. Revenons maintenant au big data et à l'intelligence artificielle. Jusqu'en environ 2010 ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ne mérite pas son nom car elle est très bête. Il ne s'agit en réalité grâce à la puissance des ordinateurs que j'ai rappelé que d'un concentré d'intelligence humaine mis à une vitesse incroyable à disposition de l'intelligence humaine. Tous les datas sont des datas humains qui par des petites mains sont entrés dans des mémoires d'ordinateurs des algorithmes qui sont conçus par des humains permettent de travailler d'échantillonner ces datas pour sortir un énoncé qui est intéressant. L'intelligence artificielle des big data jusqu'en 2010 est incroyablement sotte mais néanmoins performante. A partir de 2010 se fait une révolution qui est considérable absolument considérable car pour la première fois à côté de l'intelligence humaine en effet il est probable qu'est en train de naître une intelligence non humaine une vraie intelligence artificielle. Le mécanisme en est la réalisation des prédictions d'Alan Turing l'inventeur du mot de l'intelligence artificielle. Il avait imaginé que si la machine à penser qu'il envisageait pouvait mimer l'organisation du cerveau alors la machine pourrait penser vraiment comme pensent les humains. Et bien c'est ce qui s'est passé avec des architectures de composants sur plusieurs couches des récurrences de telle sorte que l'information traitée à un niveau ultérieur rétroagie sur un niveau antérieur en modifiant les capacités ce qui crée naturellement la possibilité de la mémoire. Et ces machines dès lors ont de la mémoire elles apprennent et elles modifient leur comportement en fonction de la manière dont elles ont traité le signal et des conclusions qu'elles en ont tirées. Et par conséquent aujourd'hui 20 ans après on est vraiment dans la période de l'intelligence artificielle elle est artificielle incontestablement puisque contrairement à l'objet de notre étude à nous autres médecins la machine n'a pas de corps elle n'a pas de sensibilité elle n'a pas de sentiments elle n'a pas d'émotion mais sur beaucoup d'aspects sans doute c'est bien d'une intelligence que l'on peut parler si bien que nous avons deux périodes la période où tout cela est un concours en intelligence humaine et une période où à côté de l'intelligence humaine se met à croître considérablement un autre type d'intelligence qui vient de la machine dans le domaine de la médecine je vous l'ai dit on en attend un bouleversement absolument invraisemblable tout à fait considérable il n'y a aucun domaine de la médecine qui résistera et du fait de la complexité que j'ai rappelée du champ du cancer il en bénéficiera à tous les niveaux et il commence à le faire quoique aujourd'hui c'est surtout les big data que l'on utilise encore aussi bien dans le domaine de la recherche du traitement des données naturellement du traitement du signal de tous les types d'exploration et demain l'on peut imaginer que viendra aussi non pas des hypothèses qui sont simplement traitées par cet échantillonnage que j'ai dit de données innombrables mais par une vraie capacité d'idéation se proposant comme complémentaire de celle du chercheur alors dans ce monde qui est celui qui advient sans aucun doute la question de l'action spécifique du chercheur du médecin se pose il ne fait aucun doute pour moi et il fait de doute pour peu de personnes que progressivement l'essentiel des tâches de diagnostic d'évaluation de pronostic de proposition d'un traitement en fonction des situations prenant en compte le contexte l'enrichissement des données tout au cours de l'évolution de la maladie voire même progressivement beaucoup d'interventions aujourd'hui la chirurgie est assistée par ordinateur on sait très bien que jusqu'à un certain niveau elle pourra devenir elle aussi relativement autonome et donc la part humaine dans toute cette part est appelée sans doute à diminuer d'une certaine manière dans le domaine du cancer et c'est le président national de la Ligue qui le dit quel soulagement quel soulagement car bien entendu le cancer n'est pas simplement une maladie cellulaire c'est un véritable fléau social c'est un événement qui perturbe qui détruit souvent une vie en tout cas une tempête telle celle que l'on vient de connaître dans le sud totalement déstabilisante et à la Ligue nous faisons tout ce que nous pouvons à un bon niveau pour soutenir la recherche mais nous sommes également extrêmement présents à tous les autres niveaux de telle sorte que nous puissions accompagner toutes ces personnes or s'il s'agit d'accompagner s'il s'agit de regarder les yeux dans les yeux la personne malade de lui expliquer de lui répondre de la rassurer de rendre compte des évolutions de savoir percevoir ce qu'est la réalité de sa volonté alors longtemps et peut-être toujours nous vaudrons mieux que la machine par conséquent c'est un bel avenir qui s'annonce si on le prend comme cela à une condition évidemment fondamentale c'est que face à ce caractère il faut bien le reconnaître impressionnant des capacités actuelles et à venir de la machine pensant si vite et puis peut-être dans un avenir très proche tellement bien les humains soient progressivement dissuadés de le faire eux-mêmes voire même serait amené elle peut tout mimer sinon tout faire par leur délégué c'est partie proprement humaine alors là ce serait un désastre bien entendu et donc l'intelligence artificielle vraie telle que je viens de le dire est une chance pour la médecine notamment dans le domaine du cancer si les humains continuent de leur manière propre en interaction avec l'émotion à penser eux-mêmes et en se servant de l'émotion à accompagner toutes les personnes qui en ont besoin je vous remercie Bonjour à tous merci Dominique pour l'organisation de ce colloque et pour l'inviter donc je vais essayer de vous expliquer dans le problème de l'intelligence artificielle l'importance des données qui sont absolument indispensables pour alimenter ces algorithmes qui sont traités par des ordinateurs et pour commencer je voudrais vous raconter une histoire c'est une histoire qui commence en 2015 c'est un monsieur qui à l'époque a 70 ans je me rappelle très bien puisqu'il est arrivé allongé sur un brancard tellement il avait des douleurs intenses qui l'empêchaient de tenir debout il avait tellement mal qu'en urgence on lui a injecté du ciment dans une vertèbre qui était métastatique fait vide de la radiothérapie et puis on avait fait des biopsies qui ont mis en évidence une mutation tout à fait particulière du gène EGFR et le grand intérêt de trouver cette mutation c'est qu'on a des médicaments dits des thérapies ciblées qui sont très actifs sur ces tumeurs ce qu'on lui a administré et donc c'est un médicament qui s'administre en prenant tout simplement un comprimé par jour il allait beaucoup mieux et puis donc il a pu reprendre une efficacité normale et en 2018 donc trois ans plus tard il a eu une nouvelle évolution de la maladie notamment au niveau osseux mais aussi au niveau surrénalien donc on biopsie la surrénale et là on trouve une nouvelle mutation qu'on appelle une mutation de résistance et là aussi on a la chance d'avoir un médicament qui cible cette mutation de résistance qu'on appelle T790M entre nous parce que le nom est beaucoup trop long sinon et donc on a un médicament donc on lui administre qui est le gymertinib c'est aussi un comprimé par jour il n'y a pas très longtemps il m'a envoyé une photographie parce qu'il a 75 ans et il a repris ses vols en ULM toujours avec un comprimé par jour donc c'est une histoire vraie mais malheureusement en matière de cancérologie ce ne sont pas toujours de si belles histoires on a des patients qui ont l'air similaires c'est-à-dire qui ont un adénocarcinome pulmonaire comme ce patient ils ont la même mutation on donne le même traitement et pourtant il y a des patients qui comme celui-ci sont vivants à 5 ans et vont bien comme vous et moi et même mieux puisque moi je ne fais pas de vol en ULM et puis d'autres voient leur maladie évoluer très rapidement il n'y en a pas de mécanisme on ne trouve pas de mécanisme de résistance et puis d'autres ne vont pas répondre au traitement et donc il n'y aura aucune efficacité et aujourd'hui on ne sait pas bien pourquoi certains malades vont vivre 5 ans en parfaite santé et d'autres vont évoluer rapidement et la question qu'on se pose nous c'est que avec les moyens qu'on a aujourd'hui on ne sait pas bien répondre à la question est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à répondre à cette question alors il faut bien comprendre que les choses sont très récentes François, je ne sais pas François Sigaud qui est présent ici je ne sais pas si tu te souviens mais moi je m'en souviens très très bien pourquoi ? parce que j'étais assis à mon bureau on était en 2016 et tu m'appelles en disant Alain est-ce que tu as lu cet article de Nature qui pour la première fois montre que l'intelligence artificielle fait non seulement mieux que les dermatologues habituels mais aussi bien que les meilleurs dermatologues experts pour le diagnostic du mélanome 2016 c'était hier je ne sais pas si tu t'en souviens très bien en tout cas moi je m'en souviens tout ça pour dire que l'histoire est très récente alors je vais essayer en deux diapositives de vous expliquer quelque chose qui est infiniment compliqué mais je vais essayer de l'expliquer avec des mots simples alors j'ai pris l'exemple d'un chameau et d'un dromalaire alors pour ceux qui ne savent plus la différence entre un chameau et un dromalaire le chameau ça a deux bosses et le dromalaire ça a une bosse une fois que vous savez ça un enfant de 4-5 ans retrouve facilement et les chameaux et les dromalaires en matière de cancérologie vous savez que l'image a une importance considérable l'image radiologique bien évidemment tel scanner scanner IRM en anatomopathologie pour diagnostiquer une tumeur et le type de tumeur et donc l'imagerie médicale en cancérologie prend une place considérable et si on montre un anatomopathologiste ou un radiologue des images de chameaux des images de dromalaires comme un enfant de 4 ans à qui on a appris la radiologie la médecine et la dromalogie c'est reconnaître le chameau et dromalaires et tous les jours on donne des lames d'un apath à des anatomopathologistes on lui dit est-ce que c'est un cancer ou est-ce que c'est pas un cancer oui mais si je vous montre à vous ou même à l'anapath un chameau strictement de face et bien le non spécialiste aura beaucoup de difficultés à différencier le chameau du dromalaires alors que le spécialiste du chameau et du dromalaires sait bien que ce qui les différencie c'est pas que le nombre de bosses c'est le train avant c'est la corpulence et probablement qu'il sera lui le spécialiste différencier le chameau du dromalaires et bien aujourd'hui l'intelligence artificielle elle fait mieux que les d'un expert en termes d'imagerie et elle fait aussi bien que les plus grands experts voilà bon en fait j'ai fait quelques diapos en plus alors comment ça marche alors d'abord il y a plusieurs façons il y a plusieurs techniques que je vous ai simplifiées sur le diapositive l'approche par les règles nombre de bosses mais c'est pas très efficace on l'a montré jusqu'en les années 2000-2010 il y a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé c'est quoi ? c'est qu'on donne à la machine beaucoup d'images de chameaux et beaucoup d'images de dromadaires et on lui dit ça c'est un chameau ça c'est un dromadaires elle a besoin de beaucoup de données pour apprendre peut-être 10 000 d'images de chameaux et de dromadaires mais à la fin quand vous lui donnez une image supplémentaire elle vous dit ça c'est un chameau ça c'est un dromadaires une autre façon de faire c'est l'apprentissage non supervisé vous lui donnez énormément d'images des chameaux, des dromadaires mais d'autres images aussi elle-même elle sait sans que vous lui disiez si c'est un chameau dromadaire mettre de côté les chameaux et mettre de côté les dromadaires c'est l'apprentissage non supervisé elle les classe elle-même sauf que là il faut besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images quand c'est l'apprentissage par renforcement comme j'ai moi-même jamais très bien compris comment ça marchait je n'ose pas vous l'expliquer mais sachez que le joueur de go l'ordinateur qui a permis de battre le meilleur joueur de go utilisait cette technique d'apprentissage par renforcement à ma connaissance est encore assez peu utilisée en médecine alors pourquoi aujourd'hui on en parle et pourquoi on parle énormément de l'éducation artificielle parce que c'est la conjonction de trois progrès considérables le programme des projets des ordinateurs la puissance des ordinateurs comme vous l'a expliqué Axel Kahn et c'est vrai qu'il y a quelques années ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas d'ordinateur suffisamment puissant le problème des algorithmes et des mathématiques qui ont fait énormément de progrès en algorithmique et notamment en machine learning et en réseau de neurones sur lequel je n'insisterai pas mais surtout le fait qu'on a finalement depuis assez peu de temps 10, 15, 20 ans peut-être énormément de data produite dans les ordinateurs il n'y a plus de machine à écrire tout est électronique et maintenant on peut traiter l'information donc c'est assez récent alors de quoi parle-t-on quand on parle de data de données et c'est là que les choses se compliquent d'abord dans les données cliniques ce qu'on appelle les données cliniques c'est-à-dire l'observation médicale toutes nos observations sont sous forme textuelle en tout cas la majorité des informations sous forme textuelle et vous avez tous lu des comptes rendus médicaux de médecins et vous imaginez bien que pour la machine ce n'est pas forcément facile à interpréter ce n'est pas parce que c'est des hiéroglyphes c'est parce que chacun parle de sa façon et donc il faut apprendre à la machine ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel et bien ce n'est pas si vide que ça à tel point que nous on a un projet qui s'appelle Champollion à Curie qui consiste à essayer de comprendre les hiéroglyphes des médecins pour le transformer en données interprétées par la machine et les images les images radiologiques scanners IRM sont numérisées d'emblée alors que les images d'un atomopathologique elles sont toujours entre lame et lamelles et il faut les numériser et donc ce n'est pas fait dans le processus habituel de soins et puis bien sûr on a des données moléculaires de séquençage de l'ADN de séquençage de l'ARN qu'il faut absolument utiliser mais c'est des données absolument considérables et qu'on doit pouvoir utiliser et je crois que Fabrice va nous en parler tout de suite après ce qui est très important aussi c'est qu'il n'y a pas que les données recueillies par les médecins recueillies par les machines il y a aussi les données recueillies par le patient lui-même sur son ressenti sur la façon dont il vit la maladie et ça aussi c'est les données dont il faut tenir compte et puis aussi il faut tenir compte des données d'environnement par exemple de l'alimentation et là donc dans le problème des données il y a beaucoup beaucoup de problèmes à résoudre je vous ai dit d'abord c'est des données textuelles donc il faut apprendre il faut que la machine apprend à lire les textes des patients ensuite les données sont très très hétérogènes entre des données cliniques des données biologiques des données de séquençage c'est de tout ça dont il faut tenir compte et puis ce qu'on appelle ce que nous on a l'interopérabilité technique et l'interopérabilité sémantique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut que les ordinateurs entre eux parlent la même langue ce qui n'est pas complètement évident et qu'une fois qu'ils parlent la même langue il faut qu'ils utilisent les mêmes mots et là non plus c'est pas tout à fait évident la qualité des données est bien sûr absolument importante parce que si vous donnez à la machine des données de mauvaise qualité elle va tenir compte ces données pour fabriquer des algorithmes qui donneront des résultats qui tiennent en compte la qualité des données donc les données les résultats sont faux il faut tenir compte de la modélisation de la maladie vous ne pouvez pas raisonner de la même façon pour un cancer que pour un diabète pour un diabète ce n'est pas du tout l'histoire de la même maladie et si vous mettez tout ça en vrac vous ne pourrez pas en tirer des conclusions et enfin il faut donner de grands volumes l'exemple que je vous ai donné sur les chameaux et dromadaires c'est pareil en médecine mais si vous avez besoin de donner de grands volumes vous allez prendre des données assez loin dans l'histoire pour pouvoir les accumuler et qu'est-ce que vous allez faire vous allez reproduire le passé et le problème c'est que comme les progrès en médecine notamment en cancérologie sont très rapides c'est parler des thérapies ciblées on peut parler de l'immuneuse thérapie donc si vous utilisez des données il y a 5 ans pour alimenter vos algorithmes elles ne sont déjà plus valables vous allez reproduire le passé prenons l'exemple des images ça a l'air plus simple sauf que quand vous prenez deux scanners de marques différentes avec deux séquences de types différents si vous ne tenez pas compte de cette information donc de modalités différentes les données ne seront pas interprétables et puis les données d'imagerie prenons l'exemple du chameau si elles ne sont pas annotées correctement si un humain annote un chameau un dromadaire là aussi il va se tromper donc l'annotation des images compte énormément vous voyez comme quoi le chameau et dromadaire ça sert plusieurs fois et puis le problème je l'ai dit la numérisation des images là aussi c'est quelque chose qui n'est pas naturel il y a des biais possibles je vais vous donner trois exemples est-ce qu'un algorithme qui est basé sur des données qui sont recueillies aux Etats-Unis en Inde en Europe vont être réutilisables de la même façon partout de par le monde la réponse on le sait c'est non prenons un exemple beaucoup plus récent on a un chercheur de notre équipe qui a travaillé à l'hôpital d'Amycène sur les TEP scanner des cancers du sein Avicène c'est à quelques stations de métro de l'Institut Curie sauf que les tumeurs du sein à l'hôpital d'Amycène et ça à l'Institut Curie ne sont pas du tout les mêmes elles sont beaucoup plus volumineuses beaucoup plus avancées et donc il y a un biais évident si on utilise des algorithmes sur l'hôpital d'Amycène sur les patients de l'Institut Curie on n'aura pas les bons résultats et puis un autre biais évident c'est qu'on pense que le cancer c'est une maladie je prends l'exemple du cancer du poumon celui que je connais le mieux c'est pas le cancer du poumon c'est pas une maladie c'est une multitude de maladies orphelines et si vous mélangez tout ça pour apprendre à l'ordinateur vous allez vous tromper parce que un adénocarcinome avec une mutation de l'EGFR ça n'a rien à voir avec un carcinome épidermoïde c'est pas la même maladie alors on a besoin de coopérer je vais vous donner un exemple les centres de lutte contre le cancer ont imaginé des entrepôts chacun dans son hôpital mais qui peuvent éventuellement être consolidés dans une seule base de données donc sur cet exemple-là il y a 9 CLCC 9 centres de lutte contre le cancer qui utilisent le même outil qu'on appelle CONSOR et justement pour répondre à la question que je vous posais au début qu'on se pose au début ce fameux patient qui a une mutation de l'EGFR et qui répond alors que d'autres ne répondent pas on a pris comme objectif d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer d'y répondre donc qu'est-ce qu'on fait ? on a fait en sorte que les 9 centres coopèrent entre eux pourquoi ? parce que si on parle des camps de l'Institut Curie on traite beaucoup de cancers du poumon mais comme je vous l'ai dit comme c'est une maladie orpheline ces patients avec mutation de l'EGFR on en a à peu près entre 300 et 400 sur une longue période 10 ans ce n'est pas suffisant pour pouvoir comprendre donc il faut beaucoup plus de patients c'est pour ça qu'on est obligé de coopérer en multicentrique c'est pour ça qu'il faut de l'interopérabilité c'est pour ça qu'il faut modiser les choses de la même façon et donc on a un projet qui a été retenu par l'appel à projet du Health Data E et du BPI France pour avoir un projet cohérent où toutes ces informations sont consolidées à un seul endroit le Health Data E pour essayer de comprendre non seulement ce qui se passe sur les données cliniques d'imagerie à l'indomopathologique et génomique sinon on ne pourra pas comprendre et grâce à ça on pense avoir entre 1500 et 2000 patients et peut-être que là on pourra essayer de comprendre on a plein de problèmes à résoudre la bave d'apprentissage comment acceptons aux données tout en protégant les personnes malades comment s'assurer une fois qu'on a les résultats que les médecins s'approprient les résultats lorsque tout ça c'est dans une boîte noire à laquelle on ne comprend pas comment les choses se passent quelle confiance apporter aux résultats est-ce qu'on est sûr de la qualité des données rentrées si on n'en est pas sûr on ne peut pas être sûr des résultats et puis je vous l'ai dit les données en texte libre ne sont pas toujours faciles à interpréter par la machine puis une fois qu'on aura trouvé des corrélations des choses qui semblent très intéressantes faudra-t-il encore le valider par des méthodes beaucoup plus classiques qui remontent à Claude Bernard c'est-à-dire des essais thérapeutiques par exemple sinon ce ne sont pas des preuves ce sont simplement des corrélations les choses aussi très importantes de la bien comprendre c'est ce qu'on appelle l'intégration multimodale c'est-à-dire que les ordinateurs ils savent très très bien certains certains algorithmes analyser les images mais ce ne sont pas les mêmes qui analysent les textes ce ne sont pas les mêmes qui analysent les signaux ce ne sont pas les mêmes algorithmes qui analysent les données séquençables donc il faut pouvoir intégrer tout ça parce que le cerveau humain lui quand il prend une décision il intègre tout ça et aujourd'hui la machine elle ne sait pas toujours le faire enfin il faut partager les données parce qu'on n'a pas suffisamment dans chaque hôpital même s'il est hyper spécialisé suffisamment de cas il faut contrôler les biais là je pourrais vous donner de multiples exemples de biais qu'on a mis en évidence est-ce qu'ensuite il faut que ça soit accepté par les médecins on sait que les patients quand on les interroge ils disent ben oui nous on est prêt à ce que l'intelligence artificielle aide le médecin est-ce que les médecins sont prêts et puis il y a des défis étiques et juridiques mais là je laisserai ce David Gruson vous en parler puisque c'est quelque chose sur lequel lui et ses équipes ont beaucoup réfléchi pour les médecins c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous nous médecins je vais dire de la génération là j'ai repris simplement un mail qui parle dans mon équipe donc j'étais en copie entre un jeune ingénieur qui était en stage chez nous et puis son maître de stage qui est mathématicienne physicienne et qui nous aide et qui le vous voyez que pour nous médecins l'intelligence artificielle pour nous c'est vraiment un autre monde mais c'est le monde de demain je vous remercie de votre attention donc la question c'est dans la collaboration dans la collaboration française c'est une approche excellente mais qu'en est-il de la collaboration européenne au niveau des données mais aussi au niveau des expériences de chacun qui peut mener un renforcement de l'apprentissage ou de l'avancée de chaque centre de recherche donc à côté des coopérations nationales que j'ai évoquées il y a aussi des coopérations européennes dans le cadre par exemple de projets qu'on appelle dans le cadre du processus H2020 donc qui sont favorisés par la commission européenne donc oui il existe aussi au niveau européen des coopérations sur des études de ce type là en fait j'ai juste donné un exemple franco-français mais j'aurais pu aussi donner des exemples de coopérations européennes à laquelle on participe Bonjour merci beaucoup pour votre intervention vous avez mentionné le traitement automatique du langage naturel et notamment le projet Champollion à Curie est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'il vous plaît pour que la machine puisse apprendre il faut lui donner des données qui sont dites structurées c'est-à-dire en gros codées or dans nos dossiers médicaux les informations elles sont en texte libre c'est-à-dire nous on se comprend très bien quand on lit un compte-rendu on comprend très bien mais la machine elle ne le comprend pas et en gros il faut transformer non seulement ces mots mais ces phrases parce que c'est pas parce qu'il y a un mot qu'il ne peut pas y avoir une négation simplement une hypothèse donc il faut que la machine comprenne le texte donc la phrase le texte et même ce qui s'est passé immédiatement avant ou ce qui se passe immédiatement après donc pour ça on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé donc on prend on a un sujet par exemple on recherche dans les phrases est-ce que c'est un cancer inflammatoire d'accord et donc il y a plusieurs façons de parler de cancer inflammatoire les médecins utilisent leur propre langage alors entre nous on se comprend il y a des synonymes on se comprend et parfois même ils utilisent des sigles donc on prend quelques phrases on demande à des médecins spécialisés ou des data managers de noter ces phrases donc par exemple présence de signes en peau d'orange évoquant une tumeur d'évolution rapide ça ça veut dire cancer inflammatoire donc on note à 1 on prend quelques dizaines parfois j'ai qu'à 60 quelques centaines de phrases et puis on les donne à la machine et là la machine on lui donne en même temps non pas un algorithme qui utilise mais on lui donne 7, 8, 9 algorithmes différents et la machine elle apprend en fonction du meilleur algorithme parce que en fonction de la question qu'on se pose c'est pas toujours le même algorithme qui marche donc on lui en donne 9 et on trouve et on le compare à des données des bases de données structurées qu'on a constituées et c'est ainsi que pour un item particulier on fait apprendre à la machine donc c'est un travail qui sur le plan alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça demande des puissances de calcul moi je pensais que c'était assez simple quand je vous le raconte comme ça ça paraît très simple il faut des puissances de calcul absolument considérables qu'on n'a pas curie il faut des gens qui prennent le temps de noter quelques phrases et puis après il faut les valider par des tests donc c'est un projet qu'on a lancé il y a à peu près un an un an et demi ça marche à 95% des cas donc c'était l'objectif que j'avais donné à mon équipe moins de 5% d'erreurs en gros c'est à peu près aussi bien que le codage humain je suis évidemment d'accord avec le docteur Alain Libatonski les machines aujourd'hui ont besoin de recevoir un certain apprentissage autrement elles ne comprennent pas mais il faut remarquer qu'un petit enfant qui n'a jamais été à l'école ne comprend pas non plus lui aussi il faut qu'il subisse un certain apprentissage cela étant dit je voulais simplement pour bien que les gens beaucoup d'entre vous connaissez cet épisode mais pas tous peut-être que vous vous rendiez compte un peu de ce qui est en train de se mettre en oeuvre en 2016 DeepMind une société d'intelligence artificielle a présenté la deuxième version de son système ordinateur justement pour jouer au jeu de Go et ce programme qui s'appelle AlphaGo Zero a une caractéristique c'est que on n'a rentré dans la machine aucun algorithme de stratégie au jeu de Go on n'a rentré dans la machine strictement aucune partie de grand maître ayant jamais joué au jeu de Go elle est d'une totale naïveté on a rentré dans la machine uniquement les règles du jeu de Go uniquement et évidemment tout un système d'apprentissage profond du deep learning extrêmement élaboré en quatre jours la machine joue environ quatre à cinq millions de fois contre elle-même au cinquième jour Alba les plus grands maîtres mondiaux elle a tout appris d'elle-même elle a développé ses algorithmes de stratégie de jeu elle-même et quand on demande aux grands maîtres du jeu de Go ce qu'ils en pensent ils répondent elle va nous permettre d'élever notre niveau de jeu il y a une inversion totale des paradigmes et c'est là où on en est aujourd'hui pour demain naturellement j'avais une question Christine Rulia enfin donc Christine Rulia le Lidec dans la suite de la question précédente sur l'Europe y a-t-il des pays qui sont plus promoteurs qui ont ou bien est-ce que finalement le niveau de réflexion et l'avancée dans tous ses travaux est relativement homogène au sein de l'Union européenne merci pour ça c'est pas très facile d'y répondre la seule chose que je peux dire c'est que la France a des atouts absolument majeurs il y a des écoles d'ingénieurs qui font qu'on a de très bons informaticiens on a je crois savoir une des écoles de mathématiques les meilleures au monde et on a besoin de mathématiciens pour construire les algorithmes on a une bonne médecine une bonne recherche en biologie donc on a de bons experts et puis on a des bases de données nationales qui sont uniques au monde donc je pense que la France a des outils majeurs alors maintenant on n'est pas les seuls il y a des travaux très intéressants en Grande-Bretagne en Allemagne dans les pays de l'Europe de l'Est puisqu'on travaille un petit peu avec eux mais je pense que la France a des outils majeurs encore faut-il ne pas se mettre des bâtons dans les roues parfois on a entendu on a introduit au niveau européen ce qu'on appelle le RGPD qui est un règlement de protection des données de santé et il y a une très grosse différence avec ce qui se passe aux Etats-Unis avec une comment dire des capacités de transfert des données plus importantes et aujourd'hui c'est très sensible dans les meetings qu'on peut avoir avec les Américains qui nous qui nous reproche beaucoup cette hyper-protection je ne veux pas là ouvrir le débat c'est un vrai sujet mais ça fait quand même à mon sens une différence dans l'accessibilité des données qui outre-Atlantique est plus importante qu'en Europe je ne joue pas je ne comment dire je ne discuterai pas le fond de l'affaire mais c'est une différence importante je suis complètement d'accord c'est vrai que ça complique un peu donc moi le matin quand il faut être conforme au RGPD c'est des contraintes donc c'est vrai que ça m'énerve un peu mais l'après-midi ou le soir quand je rentre chez moi comme citoyen en fait je suis très rassuré que en France et en Europe on est le règlement général de protection des données parce que c'est très très important donc oui c'est vrai que ça ça nous ralentit mais en fait bon c'est des contraintes qui je crois en tant que citoyen il faut absolument accepter et respecter bonjour je voulais juste ajouter une petite question c'est bon pour le son oui vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous récoltiez vous récoltiez des données donc cliniques etc et vous avez parlé des données issues des patients et je voulais savoir du coup comment est-ce que vous faites pour récolter des données issues du parcours patient est-ce qu'il y a déjà des expériences de fait si oui quels outils vous utilisez et quels sont si c'est déjà en place les premiers enseignements qu'on en tire ou pas merci alors oui alors on a un début d'expérience mais ça ne fait que commencer par exemple on a mais ça existe donc beaucoup d'hôpitaux je le sais une application qui s'appelle MyCurie dans laquelle les patients peuvent rentrer de l'information qu'on récupère dans notre dossier médical nous on en a besoin ça permet de suivre les patients qui sont ambulatoires qu'on ne voit pas tous les jours et de les suivre à distance et donc l'objectif c'est de récupérer ces informations qui sont très riches et qui ne sont pas les informations recueillies par les médecins mais par les patients eux-mêmes pour alimenter nos algorithmes donc honnêtement on en est au tout début mais on voit bien que la crise du Covid avec la nécessité de suivre les patients en externe avec des applications de ce type vont accélérer les choses et vont nous permettre d'avoir plus de recueil de données en vie réelle parce que ça c'est fondamental pour mieux comprendre la maladie et l'évolution de la maladie merci pour l'invitation donc on va essayer d'aborder la question peut-être plus de rentrer dans le moi ce que j'appelle ouvrir le capot comme on dit et voir un petit peu ce qu'il y a dedans et peut-être s'apercevoir qu'aujourd'hui alors si bien monsieur Kahn est parti donc il ne me contradira pas c'est peut-être en vérité un peu plus complexe que ce qu'on nous l'annonce en tout cas à court terme alors la première partie a déjà été faite donc je vais la passer hop hop premier point en fait donc de quoi on va discuter on va discuter de est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre soit de dériver des tests moléculaires pour le patient soit de mieux comprendre la biologie du cancer d'accord et pour ça en fait il y a deux supports le premier c'est l'anatomopathologie donc c'est en fait c'est la lame que l'anatomopathologie se voit au microscope d'accord et le deuxième support qu'on va discuter c'est la génomique c'est à dire en fait le séquençage des molécules d'ADN du cancer et puis comme j'ai oublié j'avais oublié et puis j'ai vu qu'il y a même stoppé à l'uner j'ai commencé une diapositive à la fin sur le germinal sinon bon donc juste pour dire en fait aujourd'hui à part quelques cas qu'on va voir il faut bien voir c'est que c'est extrêmement compliqué en réalité pour la machine d'analyser toute une lame de pathologie d'accord donc l'étape clé d'un projet que moi j'ai appris en côtoyant les mathématiciens c'est qu'en fait il faut quand même orienter la machine il faut lui dire quand même il faut chercher cette chose précise et il faut l'orienter un petit peu d'accord donc c'est ce qu'on appelle nous la feature engineering c'est à dire en fait et pour moi c'est l'étape clé c'est là où l'intelligence humaine intervient c'est qu'en fait il faut quand même préparer la donnée pour que la machine sache qu'est-ce qu'elle doit chercher et où est-ce qu'elle doit le chercher et en fait et je l'aime mieux aussi parce que j'aime bien les images donc voilà il faut préparer des zones ici vous voyez dire à la machine ben toi tu vas devoir chercher parmi le rouge ou tu dois devoir comparer le rouge et le vert donc il y a quand même une petite étape d'orientation avant de dire voilà moi au début je croyais je travaillais dans le cancer du sein je me suis dit on va laisser la machine faire et elle va sortir des trucs en fait ça marche pas comme ça en fait d'accord donc il y a cette étape clé avant et ça ça nécessite des chercheurs en biologie des anatomopathologistes des médecins d'accord la machine n'est pas encore prête à tout analyser donc ça c'est un préambule très important si vous voulez faire des projets de recherche sur cette question alors moi l'objectif principal de la présentation ça va être d'introduire la notion qu'il y a deux objectifs très différents de l'IA utilisé pour la recherche c'est l'automatisation versus la découverte d'accord ce sont deux choses complètement différentes et on va voir que les deux sont à des étapes totalement différentes du développement donc l'automatisation c'est quoi l'automatisation en fait ça va consister à faire pareil que le médecin ou le pathologiste ou le radiologue en termes de reconnaissance d'image d'accord c'est à dire vous dites voilà vous apprenez à la machine par exemple à reconnaître une image comme Alain l'apprend tout à l'heure pour le chameau dromadaire une image de cancer du sein ou du poumon et ensuite la machine apprend à reconnaître l'image et la machine peut diagnostiquer d'accord ça c'est ce qu'on appelle de l'automatisation c'est à dire qu'en fait un anatomopathologiste peut faire la même chose d'accord donc c'est vraiment il faut bien comprendre la différence parce que c'est fondamental dans les projets de recherche et dans ce qu'on appelle les timelines en termes de quand est-ce que ça va délivrer donc l'automatisation bon on fait de la recherche nous on veut toujours les trucs nouveaux la découverte tout ça et on se dit mais à quoi ça sert d'automatiser un médecin parce qu'après toi il y a le médecin en réalité c'est extrêmement important pourquoi ? premièrement les erreurs diagnostiques aux Etats-Unis c'est probablement pareil en France c'est 10 à 20% d'accord et ça crée 40 000 morts aux Etats-Unis les erreurs diagnostiques donc si on a des machines qui peuvent faire du diagnostic c'est extrêmement utile deuxièmement on va voir avec l'exemple du mélanome on n'a pas toujours envie d'aller consulter on attend un petit peu trop tout ça donc s'il y a une automatisation du diagnostic précoce c'est extrêmement utile troisièmement enfin plutôt le quatrième sur la ligne là c'est la question de l'égalité d'accès aux soins qui est très importante en France c'est une une ambition on va dire et on va essayer de voir là que en réalité la machine donc l'intelligence artificielle c'est probablement son principal impact à court terme c'est que ça va réduire considérablement l'inégalité d'accès aux soins et je prendrai un exemple à la fin donc on va balayer ces trois enjeux pour la première partie exemple diagnostic donc le diagnostic là ce que vous voyez en fait c'est en jaune c'est la machine qui reconnaît qui reconnaît un cancer d'accord en fait un micro cancer donc voilà vous donnez un ganglion et la machine va pouvoir reconnaître un micro cancer qui permet de mieux qu'on appelle stadifier les patientes qui ont un cancer du sein ok donc ça c'est le niveau on va dire zéro c'est de reconnaître un cancer le diagnostiquer deuxième niveau c'est l'article dont parlait Alain précédemment que monsieur Siglot semble avoir apprisé c'est la détection précoce du cancer alors c'est quoi c'est en fait un patient qui n'est pas un patient qui a un grain de beauté noir et qui va utiliser son smartphone pour savoir si ce grain de beauté c'est un mélanome ou c'est autre chose donc là c'est de la reconnaissance d'image c'est la même chose c'est du diagnostic sauf que ce soit une lame d'anatomopathologie c'est un bouton en fait reconnu par smartphone alors pourquoi je mets diagnostic précoce parce qu'on sait tous que le nombre de patients qui ont des on va dire des taches noires sur la peau et qui attendent longtemps avant de diagnostiquer en fait est colossal or si on a un smartphone qu'on fait l'analyse d'image de façon régulière on peut aboutir à un diagnostic précoce du cancer donc ça c'est un exemple de diagnostic précoce le troisième exemple je vais peut-être le passer pour arriver au quatrième exemple qui pour moi est l'illustration parfaite de ce que peut faire l'intelligence artificielle alors je vais essayer d'écrire ce cas de figure alors le K67 c'est quoi c'est un marqueur que les anatomopathologistes qui font du cancer du sein connaissent très bien d'accord ça quantifie le nombre de cellules qui se multiplient cancéreuses ça a été associé à un mauvais pronostic donc l'institut national du cancer dit tout patient qui a un cancer du sein doit avoir le K67 voilà c'est écrit comme ça les grandes sociétés savantes disent ce marqueur à part à Curie ou à des très grands centres c'est impossible de le faire d'accord donc en fait qu'est-ce qu'a fait la machine là la machine ce qu'elle va faire c'est qu'on va apprendre à la machine à faire aussi bien en termes de reconnaissance de ce marqueur que les meilleurs pathologistes de France d'accord c'est que vous dites voilà vous mettez l'image d'un atomopathologie et vous dites à la machine apprend à quantifier le K67 parce que en dehors de 10 centres en France on ne sait pas le faire résultat une patiente qui a un cancer du sein dans un centre de petit volume où l'anatomopathologiste n'est peut-être pas aussi bon qu'à l'Institut Curie c'est pas grave parce que demain il va y avoir la machine qui va permettre de faire ce test qui en réalité n'est pas faisable dans ce centre d'accord donc ça pour moi c'est vraiment le meilleur exemple que ce qu'on appelle l'automatisation c'est-à-dire la capacité qu'a la machine à reconnaître une image d'anatomopathologie l'impact à très court terme et majeur ça va être réduire l'inégalité d'accès à de l'innovation et à l'accès aux soins tout simplement et là on parle on faisait l'autre jour l'analyse c'est des centaines de milliers de vies sauvées dans le monde par an d'accord et donc là on a un projet là-dessus ils n'ont pas voulu que je mette toutes les données mais où il y a un test de reconnaissance du K67 qui est très performant et qui du coup peut remplacer l'anatomopathologiste mais comment j'ai l'habitude de dire là où il n'existe pas d'accord il y a des endroits où il n'y a pas d'anatomopathologiste qui savent faire ça donc pourquoi avoir peur de remplacer l'anatomopathologiste il n'existe pas dans ces endroits là ok donc ça pour moi c'est un projet extrêmement important reconnaître des marqueurs d'anatomopathologie qui en réalité ne sont pas standardisés ne sont pas reproductibles et ne peuvent pas être lus n'importe où la machine elle elle peut le lire n'importe où ok alors là ça c'est la partie automatisation c'est à dire la machine reconnaît l'image d'anatomopathologie ou de radiologie pour remplacer le médecin là où il n'existe pas d'accord alors après c'est la partie plus compliquée c'est la partie découverte et là la question elle doit être extrêmement bien posée parce qu'en général cette question elle n'est pas bien posée et ça entraîne des effets de mode ou de l'hyper-optimisme la vraie question c'est est-ce qu'aujourd'hui une intelligence artificielle peut découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas donc c'est pas l'automatisation on ne connaissait pas ou que la statistique ne peut découvrir parce qu'évidemment si le statisticien aurait pu le découvrir ça permet une intelligence artificielle et de réseaux de neurones complexes d'accord ça c'est la question scientifique est-ce qu'aujourd'hui on a des exemples qu'une intelligence artificielle dans le domaine de la recherche sur le cancer a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas et que la statistique ne pouvait pas découvrir ok donc on va essayer de répondre à cette question en faisant une escalade on va partir de la lame d'anatomopathologie simple on va monter ensuite sur la lame d'anapath analysée avec plein de marqueurs la génomique et le single cell j'ai encore un petit peu de temps Dominique tu me dis ok alors premier élément et là on revient à la notion de 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 montrer les d'attaque elle doit chercher ça moi c'est ce que c'est une phrase que vraiment qui la plus importante pour moi en il ya que je mets tout le temps dans les côtes désolé elle est en anglais mais aucune finesse algorithmique ou un pouvoir computationnel de n'importe quoi de truc ne peut remplacer l'information pertinente c'est à dire importante si l'élément qui cause une maladie c'est une mutation d'un gène je suis désolé de dire ça mais si c'est pas dans une base de données vous n'aurez que des résultats approximatifs donc ce qui est contenu dans la base de données dans l'information c'est crucial d'accord on peut faire plein de big data sur des données qu'on appelle superficielles d'accord mais à un moment donné il va bien falloir se dire que les données qui doivent être rentrées et que la machine doit apprendre doivent être des données causales de la maladie si possible ou sinon on a que ce qu'on appelle des surrogates c'est à dire des choses proches mais qui sont pas réellement la donnée qu'on cherche alors essayons de balayer les exemples premier exemple l'anatomopathologie standard d'accord est-ce qu'on a découvert des choses grâce à l'IA alors là il y a une très belle étude je vais pas rentrer dans le détail c'est une très belle étude de cette compagnie qui s'appelle Hawking je suis désolé je fais de la pub pour une compagnie mais quand même c'est une compagnie française leader en intelligence artificielle donc qui a fait quoi et qui a dit je prends 2500 lames d'anatomopathologie et je regarde si l'intelligence artificielle peut créer une nouvelle classification des mésothéliums d'accord donc on parle pas de maladies dans lesquelles il y a énormément de connaissances accumulées on parle d'une maladie où il y a très peu de connaissances et on demande à la machine génère de la connaissance dans une maladie où il n'y a pas de connaissances bon donc la machine y arrive et elle génère une nouvelle classification du mésothélium qui est associée au pronostic donc là on parle du niveau de base on a des lames d'anapat une maladie où il n'y a pas de connaissances et la machine crée une nouvelle connaissance de cette maladie ce qui est très très bien ok alors maintenant on va passer au deuxième niveau qui est un peu plus compliqué cette fois-ci on ne prend plus l'anaptopatologie standard c'est la lame comme l'anapat mais on met dessus une technologie qui s'appelle imaging mass cytométrie c'est l'analyse d'une quarantaine de protéines distribuées spatialement d'accord et on fait la même chose qu'avec l'anapat on dit la machine alors là c'est pas des réseaux neuronaux mais c'est une autre forme d'internance artificielle on dit à la machine ben tiens est-ce que tu peux nous trouver quelque chose on te met les 40 protéines donc on te dit ce que tu dois chercher on a le pronostic des patients essaie de nous trouver quelque chose dans cette lame marquée avec 40 protéines où il y a la distribution spatiale qu'on ne connaissait pas c'est-à-dire fait de la découverte d'accord donc il y a des lames avec 40 protéines où on voit la distribution spatiale et on connait le pronostic des patients et on dit à la machine trouve-nous dans cette lame ce qui fait le pronostic des patients et là là je rentre pas dans les détails mais la machine sort avec un truc qui dit ben vous savez en vrai il y a deux types de c'est les deux éléments en bleu à droite il dit il y a deux types de cancers du sein triple négatif il y a ceux où les lymphocytes sont à l'intérieur du cancer et ceux où ils sont en compartiment donc la machine a généré de la connaissance qu'on n'avait pas avant c'est très très bien sauf qu'un on peut se demander la question les anapathes vous n'aviez jamais vu ça auparavant non un c'est à l'extérieur comme ça l'autre c'est complètement infiltré c'est pronostic donc la machine l'a reconnu c'est très bien ça prouve que la machine peut générer de la connaissance bon mais c'est pas non plus quelque chose qui est d'accord mais quand même c'est bien parce que du coup la machine dit quand c'est à l'intérieur c'est de mauvais pronostics quand c'est compartimentalisé organisé c'est de meilleurs pronostics donc elle vient pareil elle génère une connaissance qu'on n'avait pas d'accord en analysant cette fois-ci un truc plus compliqué c'est la laine de la pâte avec 40 protéines ok maintenant on passe à la génétique somatique alors là la génomique la génomique c'est quoi on prend un cancer paf on analyse les séquences de ce cancer ok et on dit à la machine sors-nous quelque chose qu'on ne connaissait pas d'accord ou sors-nous quelque chose que des bioinformaticiens ou des statisticiens n'auraient pas pu sortir d'accord bon et là du coup j'ai fait cette très au sérieux aujourd'hui la téléconférence donc il y a 2500 références sur le sujet quand on rentre artificial intelligence genomics cancer donc ça a d'être un truc très important après quand on a dit il y a que 19 que moi j'ai retenu comme étant important et je me suis dit mais peut-être que je passe à côté de quelque chose donc j'ai envoyé un message toi Dominique j'ai vraiment bien préparé la conférence j'ai envoyé un message aux deux experts mondiaux qui sont localisés donc en Angleterre sur la génomique du cancer pour l'un et sur la bioinformatique et l'analyse de la génomique pour l'autre Do you know a robust example of a discovery made thanks to AI in the field of genomics le premier m'a répondu none that I can think of not really genomics ok c'est très important là on parle pas de gens où on discute au coin de la rue c'est les deux experts dont je tirerai le nom si c'est en direct parce que jamais ils se trompent mais la réalité c'est ça aujourd'hui alors pourquoi d'accord donc d'abord pourquoi y a-t-il si peu de grandes victoires en 2020 génomique la réponse que va peut-être dire ensuite monsieur Sigaud c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de données homogènes et le mot homogène est extrêmement important et l'autre raison c'est que les médecins ou ce qu'on appelle les translational scientists ne sont pas appropriés la question de l'IA c'est extrêmement compliqué on pourra en discuter éventuellement après d'accord donc il y a des illustrations il y a 2500 articles donc il y a mais il n'y a pas eu de rupture dans la prise en charge des patients ou dans des créations de nouveaux tests en rapport avec ça à ce que moi j'ai identifié et à ce que ces personnes le sachent mais il y a une raison à ça et c'est pour ça que le programme carte d'identité des tumeurs qui avait été lancé en vrai c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui machin fait de la génomique l'autre fait autre chose machin non ce qu'il faut c'est des centaines de milliers de tumeurs analysés de façon homogène dans un petit nombre ou un nombre limité de pathologies une fois qu'on a ça donc c'est ce qu'est en train de faire France 2025 c'est ce que fait Genomic UK alors là on pourra à nouveau demander à l'IA de sortir quelque chose d'important ok alors quand même il y a des illustrations je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'IA est capable de reconnaître au niveau du sang c'est quoi l'ADN d'un cancer et ça ça permet de générer des nouveaux tests génomiques de détection précoce du cancer d'accord quand on parle d'IA là c'est des systèmes de machine learning c'est pas les réseaux neuronaux enfin c'est certains autres types de machine learning ok donc ça c'est important une IA va dire tiens cet ADN dans le sang il ressemble à une image normale ou il ressemble à une image de cancer et donc ça c'est une application quand même de l'IA la deuxième application c'est en fait être capable de prédire quelle molécule va être présentée au système immunitaire donc ça l'intelligence artificielle le fait bien ok alors après j'ai passé vite sur la fin sinon je vais pas déborder là où l'IA d'accord donc là on ferme le chapitre génomique on a eu ANAPAT standard on a eu ANAPAT avec 40 protéines on a eu génomique d'accord maintenant on rentre dans un niveau encore plus complexe qui est la génomique appliquée à l'échelle unicellulaire ça consiste à dire quoi ça consiste à dire chez chaque patient j'analyse la génomique le séquençage de plusieurs milliers de cellules toutes différentes les unes des autres d'accord alors là en fait je dirais que l'analyse par IA est obligatoire ou quasiment obligatoire parce qu'en fait la quantité de données qui rentrent et à intégrer c'est forcément des méthodes d'analyse par par IA d'accord mais là ce qui est important c'est pas l'algorithmie c'est simplement que la quantité de données nécessite de passer par ça d'accord donc je vais peut-être pas détailler ça mais c'est un très 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 intéressant c'est pas de la recherche sur le cancer mais c'est quand même une IA qui vous dit c'est quoi comment reconnaître à l'échelle unicellulaire celles qui sont le plus perturbées ou pas d'accord et là ils ont quand même analysé 6000 neurones par intelligence artificielle d'accord pour savoir suite à un accident quel est le type neuronal qui régénère les nerfs et permet donc à nouveau la marche d'accord et identifie précisément quels neurones donc ça et ça ça peut être fait que par l'IA par cette petite qui s'appelle Augur donc il a un nom cette IA elle a un nom Augur et elle peut détecter à l'échelle unicellulaire quelles cellules créent la perturbation ok dernier point c'était juste parce qu'il y avait Mme Stopaglionnet que je me suis permis de mettre donc l'IA peut être appliqué à la génétique des populations moi je ne suis pas un expert de cette question mais quand même il y a eu cette étude qu'on avait faite avec le mémoire Sean Catering où on avait analysé une dizaine de milliers de patients qui avaient des toxicités fatigues à l'hormonothérapie et on a analysé les polymorphismes génétiques et une IA a sorti quand même que le groupement de polymorphismes génétiques qui crée la fatigue à l'hormonothérapie c'est les gènes liés à la transmission synaptique donc quand même c'est quand même assez fort vous avez un médicament qui entraîne à une toxicité et l'IA vous dit la somme des polymorphismes génétiques liées à la transmission du neurone est associée à plus de fatigue ok conclusion alors causalité je vais passer vite quand on ouvre le capot des réseaux de neurones on n'y arrive pas pour l'instant parce que ça c'est l'enjeu est-ce que je peux comprendre ce que les réseaux de neurones regardent pour comprendre les causes de la maladie les causes du cancer les causes de la résistance on se dit on n'y arrive pas ça c'est un projet qu'on lance avec des mathématiciens de Paris-Saclay comment comprendre les causes ouvrir le capot de l'intelligence artificielle il y a des petites pistes qui commencent je ne vais pas détailler mais c'est les neurones cachés les couches cachées qu'est-ce qu'elles cachent justement comment on peut ouvrir le capot de ces neurones cachés ok conclusion automatisation on y est on y est on peut reconnaître les mélanomes en smartphone on peut faire des diagnostics de cancer d'accord et ça ça va avoir un impact colossal sur l'égalité des soins peut-être que demain une personne qui a un cancer dans un pays peut-être un peu moins développé que la France on peut imaginer des hubs d'IA qui reçoivent les lames digitalisées et qui analysent tout ça c'est très très important l'impact de ça est colossal en termes de vie sauvée par an la découverte par l'analyse d'images il y a quelques success stories mais c'est à chaque fois le même modèle soit un cancer où il y avait peu de connaissances soit un truc qui était tellement évident qu'on se dit mais comment on a pu passer à côté mais quand même c'est là ça génère de la connaissance génomique il y a une présentation après il y a un gros problème sur les datas en génomique pour être transformatif en 2020 bon après je vais passer sur le reste bon la question de la causalité elle est majeure on n'y arrive pas et sur les technologies dites de haute dimension c'est à dire l'analyse de plusieurs milliers de cellules au niveau génomique ah bah là c'est simple si vous n'avez pas une méthode de machine learning c'est impossible de toute façon d'analyser ok j'espère que j'ai pas été trop long Dominique merci de votre attention l'automatisation en fait pour moi c'est l'apport déjà de la numérisation des données qui la numérisation sans IA elle a elle a un impact majeur sur l'organisation des soins donc notamment tout ce qui est imagerie c'est beaucoup je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de votre intervention c'est pas été mon domaine et je crois que j'ai à peu près compris ce que vous avez dit vous et vos prédécesseurs j'avais deux questions en fait assez naïves la première c'est est-ce qu'on a un horizon où on peut dire avec tous les efforts que chaque scientifique fait aujourd'hui l'intelligence artificielle les puissances des calculs la traversalité les informations des données est-ce qu'on a une date ou une décennie où on peut dire à un moment on arrivera à vaincre le cancer première chose c'est peut-être une question naïve mais je pense qu'on a le droit de se la poser et la seconde c'est est-ce qu'il y a des passerelles des traversalités entre le travail qui se fait sur la lutte contre le vieillissement et qui permet finalement de se dire pour vaincre le cancer la meilleure des choses c'est peut-être qu'à un moment on fasse en sorte qu'il n'arrive pas donc est-ce qu'il y a des passerelles entre ces laboratoires ou ces scientifiques qui permettraient d'avancer de manière plus rapide alors en fait la deuxième question c'est pas une question d'IA c'est une question de biologie en fait c'est que est-ce que les personnes qui font de la recherche sur la biologie du vieillissement travaillent aussi sur la biologie du cancer alors là la réponse est 100% oui il y a des labos consacrés au vieillissement dont la moitié des équipes en fait travaillent sur le cancer parce que certains mécanismes sont à peu près communs moi je reste persuadé que l'IA va tout chambouler mais que quand même on a des chercheurs vous en avez accueilli il y en a partout en France qui ont le cerveau qui fonctionne et qu'ils peuvent poser des hypothèses a priori et donc là vieillissement cancer il y a des chercheurs fondamentaux en biologie qui travaillent dessus pour le coup on n'a pas trop besoin d'IA c'est pas une question spécifique la deuxième question toujours difficile les timelines mais ce qu'il faut vraiment réaliser c'est que l'IA c'est déjà utilisé aujourd'hui il y a des logiciels de radiothérapie il y a des logiciels de radiologie qui intègrent déjà une IA pour améliorer leur fonctionnement donc la question de quand est-ce que l'IA sera utilisée pour des patients on est là déjà voilà c'est maintenant que ça commence la question est-ce que l'IA en elle-même va vaincre le cancer alors là je suis désolé je vais être un petit peu en désaccord avec monsieur Kahn moi je crois pas que l'IA en tant que tel va en soi trouver la solution pour guérir le cancer je pense quand même que l'IA mais juste pour clarifier je pense que l'IA c'est un outil et aujourd'hui ça reste un outil et comme j'ai voulu montrer sur la diapositive au départ s'il n'y a pas au départ un chercheur ou un médecin qui dit à l'IA tu vois précisément c'est ça que tu dois chercher et d'ailleurs l'IA aujourd'hui c'est un outil même les statisticiens des fois ils disent c'est une méthode statistique comme la bioinformatique comme les donc je pense qu'il ne faut pas je n'ai pas dû être clair je ne parlais pas de l'IA je ne disais pas à quel moment l'IA va réussir à vaincre mais globalement est-ce qu'à un moment nous on peut se dire en tant qu'humain à un moment c'est une maladie qu'on va vaincre moi je pense et avec l'échéance donc là du coup on sort de l'IA moi je pense que dans 10 ans on va avoir des outils qui vont radicalement changer le cancer c'est la détection d'un grand nombre de cancers par des méthodes soit de prise de sang soit radiologique mini-invasive ou mini-radiologique des choses comme ça et ça nous ce qu'on dit c'est que ça va être transformatif ça va transformer les choses est-ce que ça va guérir le cancer il y aura toujours des situations mais ça va radicalement changer le cancer comme l'a changé la chirurgie comme l'a changé la radiothérapie ça va vraiment changer les choses la détection précoce des cancers va radicalement changer le pronostic du cancer mais là on l'a vu l'IA le rôle de l'IA là-dedans c'est ah mais tiens trouver l'ensemble des méthylations qui permettent de détecter l'ADN mais avant il faut des technologies des biotechnologies il faut des médecins pour le développement et l'IA c'est au milieu un outil qui permet de générer un prédicteur mais avec plein d'autres choses bonjour je voulais aussi vous remercier pour vos explications puisque c'est quand même de haute tenue donc en tant que patient il faut pouvoir suivre mais on y arrive je voulais vous poser cette question qu'en est-il de l'intelligence artificielle par rapport aux recherches sur les cancers du sein métastatique parce que vous savez vous n'êtes pas sans savoir que pour ces patients ben on n'aura pas 10 ans on n'aura pas forcément 10 ans il y a une urgence de vie et on n'est pas en tant que patient forcément un intégré aux recherches deux enfin un informé et deux intégré donc je voulais savoir s'il y avait un petit peu d'espoir pour que d'ici 5 ans certaines patientes on puisse leur dire ben là on vous maintient avec des thérapies ciblées demain on va peut-être vous maintenir avec l'immunothérapie mais après-demain comme il a été écrit dans l'introduction de monsieur Axel Kahn donc je remercie l'action et bien on pourra vous aussi vous guérir alors là c'est pareil je ne focaliserai pas la réponse sur l'IA votre question elle est plus générale sur c'est quoi la perspective d'un patient qui est aujourd'hui ou d'une patiente qui est aujourd'hui dans un cancer du sein donc métastatique pour les années à venir l'axe de développement de thérapie pour moi il est plus au niveau des biotechnologies que de l'IA par exemple il y a une nouvelle classe thérapeutique qui s'appelle des anticorps qui vont dans la cellule qui sont conjugués avec la chimothérapie ça donc c'est de la biotechnologie qui quand même ouvre des perspectives importantes je pense pour les patients et à côté de ça comme on l'a dit précédemment ce qui va permettre de guider quel anticorps avec quel chimio pour quel patient là par contre ça peut être l'IA qui va dire ça va mieux rentrer dans la cellule ça va pouvoir détruire telle cellule tumorale et épargner des cellules normales tout ça donc là l'IA va permettre de mieux guider ces traitements à qui il faut les donner en fait merci monsieur donc comment peut-on donner confiance aux prédictions du réseau de neurones si la diagnostic dit il y a ou pas de cancer par exemple sur quoi la machine a pu pour donner cette décision en notre sens est-ce qu'on peut avoir une explication de diagnostic comme un médecin alors je suis désolé avec ces masses c'est pas facile d'entendre mais si je comprends bien et surtout la fin c'est est-ce que la machine peut donner une explication sur le diagnostic c'est ça alors alors ça c'est donc la machine pourra le diagnostiquer mais il y a des gens qui travaillent sur un truc que peut-être monsieur Gruson va bondir de sa chaise mais c'est comment la machine va expliquer au patient le diagnostic avec plus d'empathie que le médecin si on peut employer le mot empathie à ce niveau là donc il y a de la recherche là-dessus je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien vous me posez la question j'ai fait l'analyse littérature il y a effectivement de la recherche sur cette question de est-ce que la machine peut remplacer le médecin en étant autant empathique de la même manière qu'elle est autant performante sur le de reconnaître un cancer par exemple on va pas rentrer dans les détails là mais il y a des méthodes pour sa reconnaissance faciale du patient selon certains paramètres la machine devient plus ou moins empathique dit tel mot quand les sourcils sont comme ça ou tel autre mot il y a des gens qui travaillent effectivement là-dessus bien Dominique merci merci de m'avoir invité à ce magnifique colloque en sachant que donc moi j'aurais des positions assez mesurées dans les sujets qu'on vient d'aborder je suis enthousiaste c'est un tout petit peu moins qu'Axel et mais bon il a sûrement raison parce que c'est Axel de toute façon et et je pense que il faut quand même que les médecins les professionnels de santé restent modestes tout en étant indispensables et c'est là où je milite moi pour le discours et le colloque singulier et que les chatbots remplaçant ce qui vient d'être évoqué par Fabrice remplaçant le dispositif d'annonce et la décision partagée sur les choix thérapeutiques j'avoue que c'est quelque chose que bon mais je suis vieux c'est peut-être pour ça j'arrive pas j'arrive pas vraiment vraiment à m'y faire alors on va commencer par des choses par des choses simples et justement de la modestie rappelez quand même que la médecine ça n'est pas une science la médecine c'est un art médical alors c'est un art médical qui évidemment dans les dans le monde occidental et c'est heureux est basé sur la science basé sur l'évidence ces sciences pouvant être aller de l'anatomie à physiologie la biophysique la biochimie la biologie etc ayant permis de passer finalement d'une médecine des symptômes à une médecine des causes puis à une médecine des mécanismes et la question qu'on peut se poser maintenant c'est nous avons en science ce que l'on appelle la science des données la science des données c'est la science d'analyse des données et c'est la science de modélisation d'un certain nombre de phénomènes est-ce que cette science des données va enrichir la palette de l'approche artistique on va dire médicale en apportant une médecine de précision basée sur les analyses de données alors est-ce qu'on peut dire quelle médecine pour le futur ça c'est un peu prétentieux mais qu'est-ce qu'on peut dire qui est disons plutôt flatteur pour la médecine française et plus globalement pour la médecine occidentale c'est qu'elle est efficiente donc basée sur l'évidence elle est en France accessible à tous dans un modèle de solidarité ça c'est très très bien et elle est ouverte aux innovations technologiques autant que les questions budgétaires le permettent il y a des choses qui sont peut-être un peu moins bonnes c'est que cette médecine elle est cloisonnée elle est peu agile en termes d'organisation elle est robuste mais peu précise c'est à dire que donc elle traite bien des cohortes de patients mais elle n'est peut-être pas suffisamment fine pour un patient particulier elle est malheureusement inégalement répartie dans le territoire en termes d'expertise et puis elle est portée par un modèle économique contraint alors on a quand même des opportunités vers une médecine de rupture tout d'abord par l'avancée d'un certain nombre de technologies j'ai cité la génomique j'ai cité les biotechnologies j'ai cité notamment celles qui permettent d'éditer ou de modifier les génomes qui sont des opportunités réelles pour la médecine il y a aussi les avancées des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle de l'analyse des big data qui sont aussi à mon sens une opportunité on va essayer de voir pourquoi alors on reprend on va reprendre puisqu'on est là sur un colloque génomique cancer génomique IA et cancer ou plutôt IA et cancer je vais laisser de côté ce qui est sur la partie gauche de la diapositive mais simplement pour rappeler quand même que le cancer est un problème extrêmement prégnant en santé publique en France et ailleurs et que actuellement il y a un certain nombre d'approches qui sont disponibles et d'autres qui viennent on a parlé des thérapies ciblées sur les cellules cancéreuses sur des protéines qui sont créées par les anomalies génétiques des cellules cancéreuses il y a de l'immunothérapie ciblée active on a donné un exemple tout à l'heure il y a de la pharmacogénomique des médicaments et de l'immunothérapie il y a l'intervention du microbiote et la manipulation éventuellement même de ce microbiote bref on a le médecin les équipes médicales ont à disposition des stratégies mais quand on va regarder dans le détail et là j'ai pris uniquement la génomique et finalement que faire de la génomique pour en faire une stratégie médicale et bien on voit que si on fait par exemple le génome complet d'un individu pour voir quels sont finalement ses polymorphismes quelle est sa nature disons propre si on fait un génome complet d'une tumeur on fait la séquence d'un seul et après on pourrait en faire évidemment aussi beaucoup d'autres on fait des exomes tumoraux c'est à dire l'étude des parties qui codent pour les protéines importantes et on fait un transcriptome tumoral et bien pour définir une stratégie qui associerait par exemple un ou plusieurs choses comme la radiothérapie la chimiothérapie les thérapies ciblées l'immunothérapie j'en ai probablement oublié et bien ça devient très compliqué ça devient très compliqué et du fait de cette complexité on a envie d'être aidé on a envie d'être aidé dans cette démarche alors j'introduis là un programme qui essaye de répondre à ça c'est un programme qui est donc un programme national piloté par le premier ministre et qui vise à mettre à disposition des patients et du système de soins du séquençage qui dépasse tout ce qu'avait fait encore et c'était très bien l'institut national du cancer ou le plan maladie rare puisque c'est les deux populations de patients qui sont intéressés par ce programme en mettant à disposition donc ces techniques de séquençage et en mettant aussi à disposition même si c'est la chose la plus complexe et qui n'est pas encore réalisée des méthodes d'analyse qui permettent d'utiliser ce qui va être déduit de la génomique alors on a parlé du problème du nombre le problème du nombre c'est un problème essentiel combien faut-il avoir finalement de données pour en faire quelque chose et là ça dépend du grain évidemment que vous allez chercher faut-il des choses qui sont pixelisées ou des choses qui sont extrêmement fines si on considère finalement que les tumeurs c'est les plus fréquents des maladies ultra rares puisque chaque patient est à peu près unique et bien il en faut beaucoup il en faut beaucoup ce qui fait que loin disons évidemment d'interdire les sites hospitaliers les CHU les centres de lutte contre le cancer à se faire des entrepôts de données dans lesquels ils vont mettre toutes leurs données pertinentes à la fois pour la recherche et la clinique il pourrait être utile mais il faut définir quoi de pouvoir obtenir un ensemble de données globales pour l'ensemble du territoire reliant à la fois les données cliniques certaines données cliniques pas toutes et certaines métadonnées de génomiques c'est à dire données issues de la génomique comme une liste de mutations par exemple ou des choses comme ça et ça a été le principe de ce programme établir d'abord combien il fallait à peu près de génome complet d'équivalent de génome complet par an 100 000 ça a été ça ce qui a été dit à peu près à la louche à partir des capacités de séquençage définir quel devrait être le nombre de plateformes s'il n'y en avait pas qu'une ce qui a été disons éliminé à un certain moment de la discussion et on est tombé sur 12 13 à peu près le nombre de régions mais ça n'était pas fait pour ça que ces plateformes qui génèrent les données devaient être liées entre elles et d'une certaine façon interchangeable ce qui souligne le fait qu'il est indispensable évidemment que les protocoles préanalytiques et analytiques soient identiques et que d'autre part elles se soumettent disons au partage des données au partage des données nationales et c'est le collecteur et analyseur de données CAD qui est représenté ici sur cette diapositive alors comment ça se passe simplement pour vous dire un peu le parcours du soin comment ça s'est prévu et bien il y a d'abord un dialogue entre un vrai médecin et un vrai malade lequel donc discute finalement de l'intérêt ou non de faire ses études de génomique une demande d'examen ensuite quelque chose qui ressemble tout à fait à un diagnostic biologique avec un prélèvement une préparation préanalytique et puis le séquençage l'analyse la validation technique après on passe dans les questions qui sont finalement les plus intéressantes c'est comment interpréter comment interpréter ces données et là c'est là où des algorithmes déjà rentrent en jeu et ensuite comment les transmettre dans une base nationale qui puisse être utile non seulement pour faire de la recherche parce que ça c'est évident qu'on peut en faire avec mais à terme et c'est là où l'IA va donner peut donner des réponses peut aider à la décision c'est à dire que la décision serait bien sûr basée sur les référentiels sur les études cliniques sur les conférences de consensus mais que peut-être on pourrait gagner en finesse en s'aidant également de l'analyse des données nationales c'était ça le principe alors je vais peut-être revenir quand même un tout petit peu sur les mots sur intelligence artificielle algorithme système expert parce que tout ça est parfois un tout petit peu mélangé donc l'algorithme vous est mis Wikipédia algorithme une suite finie et non ambiguë d'opérations d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes ça concerne les ordinateurs c'est un algorithme ensuite dans les algorithmes c'est la grande boîte qui sont utiles potentiellement utiles ou potentiellement utiles à la décision médicale il y a les systèmes experts d'un côté il y a l'intelligence artificielle de l'autre et ça n'est pas la même chose il faut être tout à fait clair même si les deux systèmes travaillent sur les données qui sont issues du patient le système expert disons brut non classique applique des règles établies par des experts il n'invente rien il n'y a pas à inventer il applique des règles et en fonction de ces règles il vous propose un certain nombre de choses qui ne font que mimer finalement l'intelligence humaine l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence non plus mais elle l'apprend et modélise à partir des données donc ces deux choses là outre les fautes d'orthographe mais bon ça c'est pas grave permettent d'aider à peuvent permettre d'aider à la décision médicale et c'est ça dont nous discutons vous allez voir que tout à l'heure le vrai challenge si on peut dire ça comme ça de l'intelligence artificielle c'est que finalement l'intelligence artificielle nourrisse les systèmes experts c'est à dire que puisse aider à définir les règles qui sont appliquées ensuite par des systèmes experts c'est ça qui est un peu le nœud de la question alors je reviens un peu sur les applications médicales quand même de l'IA en recherche médicale l'intelligence artificielle c'est une partie des statistiques et de la bioinformatique où l'un ou l'autre on peut faire on peut en décider comme on veut c'est extrêmement répandu depuis peut-être 30 ans et plus récemment encore en génomique par exemple en IRM et fonction cognitive tout ça est utilisé un peu tous les jours il n'y a pas dans la salle un bioinformaticien qui fait de la génomique qui n'utilise pas des techniques d'IA c'est extrêmement utilisé pour classifier des tumeurs pour faire ce genre de choses l'IA et la pratique médicale là on reste plus modeste Axel Kahn l'a dit effectivement il y a eu des avancées considérables au progrès de l'algorithmie notamment à un moment où il y a eu l'apparition des réseaux de neurones convolutifs ça c'est vrai que ça fait exploser les applications de l'IA sur les images les calculateurs la loi de Moore on en a parlé mais je suis désolé la loi de Moore elle a des limites il y a le post-loi de Moore et la post-loi de Moore arrivera quand même à un moment alors est-ce que ça sera les accélérateurs quantiques plutôt que les ordinateurs quantiques je préférais qu'on reste encore modèles peut-être très bien et puis il y a la taille des bases de données qui permettent maintenant l'apprentissage sur un très très grand nombre de situations puisque finalement l'IA c'est de l'apprentissage alors il y a des applications phares on en a parlé reconnaissance des mélanomes analyse histopathologique analyse de la radiologie et donc j'ai cité ce papier parce qu'effectivement en 76 en 76 en 2016 il m'avait il m'avait frappé et je crois que tout ceci s'est conforté dans la suite mais ensuite comment on peut essayer d'aller plus loin parce que vous voyez que ça ces applications finalement qui sont compagnons d'une activité médicale que ce soit d'un radiologue que ce soit d'un anapath que ce soit que sais-je d'un cytologiste finalement elle elle c'est un outil supplémentaire qui qui fait du garde-fou qui permet aussi de de faire que l'expertise se diffuse largement dans les territoires et ça Fabrice en a parlé ça me paraît très important ça permet de diminuer des endroits qui peuvent être des déserts médicaux technologiques parce qu'on n'a pas les moyens d'analyser les choses donc ça c'est très bien mais en gros moi je ne vois pas ça comme une révolution c'est pas une révolution et je pense qu'on aura toujours besoin de spécialistes de ces domaines là de toute façon pour travailler avec en fait si on veut aller plus loin aller plus loin c'est essayer de construire des règles c'est à dire de construire des règles à partir des données c'est finalement utiliser alors ce que certains dont moi appellent les jumeaux numériques l'analyse des jumeaux numériques pour construire des règles pour des systèmes experts alors c'est quoi un jumeau numérique alors ça existe beaucoup en aviation il y a des jumeaux des avions des trains tout ça tout ça est un concept qui est assez répandu notamment dans l'industrie c'est finalement essayer de représenter de la façon la moins pixelisée possible un patient et sa maladie donner un avatar finalement alors évidemment il sera pas parfait du tout il sera ça sera des gros carreaux ça sera pas des images fines mais on va essayer de le faire et pour le construire qu'est-ce qu'on fait et bien on part de la vie c'est à dire de l'image du discours de ce que l'on veut et puis on a ensuite des moyens de convertir cet aspect vivant en digital en un fichier numérique par exemple en imagerie en génomique en clinique et tout ceci va donner une représentation multidimensionnelle numérique du patient et de sa maladie et comme ça a été dit je crois par Fabrice et bien c'est quelque chose qui est évolutif ah non c'est par toi Alain je crois c'est quelque chose qui change au cours de la vie donc c'est pas une représentation qui doit rester statique mais elle doit évidemment s'enrichir si possible de toutes les données évolutives alors là je vais reprendre pour ceux qui sont pas médecins finalement peut-être une formalisation de la décision partagée de traitement avec un patient on part donc de la d'ici de la droite cette décision elle 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 fruit d'un échange singulier entre le patient et son médecin où chacun va échanger les informations pertinentes et les stratégies envisageables et en fonction de de tout cela essayer de prendre la décision qui convienne ces stratégies elles sont travaillées par le médecin de deux façons d'abord par une collecte des informations ces collectes viennent des données tumorales par exemple de la clinique etc permettant de définir des opportunités thérapeutiques et des risques c'est basé sur quoi ? c'est basé finalement sur des bases de données c'est ce qui est représenté ici en haut c'est par exemple des bases de données de mutation des bases de données d'expression des gènes des bases de données de carte d'identité des tumeurs il y en a il y en a maintenant de très nombreuses et c'est basé aussi sur la littérature médicale et sur l'analyse de la littérature médicale qui permet de publier la recherche clinique les résultats des essais cliniques qui sont qui sont d'un intérêt considérable il faut le rappeler quand même ici on y reviendra peut-être et puis d'études physiopathologiques et tout ça permet actuellement donc au médecin de prioriser un petit peu ces informations de voir qu'est-ce qui lui paraît pertinent qu'est-ce qui lui paraît pas pertinent quelles sont les marches à suivre dans tel cas tel type et tel cas ça ne suffit pas évidemment pour prendre la décision et pour discuter avec le patient il faut prendre aussi le patient au-delà des données de sa tumeur état général comorbidité facteurs psychosociaux et c'est finalement de tout ça que vient le discours et que vient la décision alors là ce que j'ai mis en rouge sur cette diapositive c'est un élément supplémentaire qui fait l'objet de cette discussion c'est-à-dire est-ce que en dehors des bases de données qu'on va miner en dehors de la littérature médicale des conférences de consensus des résultats des essais cliniques et bien les données obtenues en vie réelle peuvent-elles être aussi une source pertinente fiable on l'espère qui permette d'orienter les stratégies et d'orienter les discussions avec le patient alors on va essayer de voir comment ça peut marcher ça c'est quoi finalement un collecteur analyseur de données un collecteur analyseur de données et bien c'est une collection de jumeaux numériques tout à l'heure je vous ai dit ce que c'était c'est-à-dire de représentation donc mathématique du patient et de sa tumeur puisqu'on parle de cancérologie qu'est-ce que c'est et qui sont dans une base de données que va faire le médecin s'il veut utiliser finalement ces informations il va en termes c'est un terme un peu mathématique on peut le représenter visuellement il va projeter l'image de son patient dans la base de données dans le collecteur analyseur de données pour y chercher sa famille numérique sa famille numérique c'est quoi c'est l'ensemble des patients qui seront dans le collecteur et qui lui ressembleront en fonction des critères multidimensionnels qui ont été donc donnés et en analysant finement cette famille pour peu qu'elle ne soit pas trop petite et c'est pour ça qu'on a besoin d'un très grand nombre de jumeaux et qu'on a besoin de jumeaux qui ne soient pas trop trop détaillés et bien pour peu que cette famille soit de grande taille en étudiant finalement l'évolution la façon dont les patients ont évolué au sein de cette famille on pourrait en tirer des arguments on appelle cela de la logique bésienne pour éventuellement enrichir les stratégies thérapeutiques à proposer aux patients ça se fait donc par cette technique ça peut se faire aussi par de la modélisation par de la prédiction par des perturbations donc l'intelligence artificielle est évidemment au coeur de tout ça mais il n'y a pas que ça il y a de l'analyse statistique multidimensionnelle et puis il y a de la modélisation de l'intelligence artificielle alors est-ce que ce qui était écrit en rouge ça peut servir à quelque chose ou pas alors jusqu'à présent il y a très peu de papiers il faut bien dire qui ont démontré que ça pouvait servir à quelque chose alors je ne sais pas si Bruno pourra commenter sur ça mais il y en a un qui a été qui a été ensuite confirmé par deux autres papiers qui sont français qui se posaient la question de savoir est-ce que les recommandations que l'on a sont meilleures moins bonnes ou de même ordre concernant la grève de moelle halogénique chez les patients atteints de leucémie en première émission complète ou pas il y a donc des auteurs qui ont réalisé un collecteur analyseur de données de grande taille avec une partie d'essais d'apprentissage et une partie ensuite d'analyse pour essayer de voir si on était capable si une machine était capable à partir de ces données de modéliser finement à l'échelle unitaire pour un patient quel était finalement son risque dans telle ou telle situation thérapeutique ça a été testé donc par rapport aux méthodes standards et la démonstration était que c'était meilleur que les recommandations les recommandations alors c'est un papier quelque chose qui a été fait quelque part et c'est dans un domaine précis c'est de l'IA qui est de l'IA assez facile à comprendre c'est pas des réseaux neuronaux enfin etc mais il n'empêche que on peut y voir là une démonstration c'est 2017 quand même en 2018 il y a eu un papier d'emblood qui a montré la même chose et sous presse là il y a actuellement un papier du groupe Alpha qui enrichit encore ce score qui a été créé par cette étude et qui en démontre l'utilité donc je ne dis pas du tout que le principe que la preuve de concept est faite mais il est possible que la collection de grands de grands grands nombres de jumeaux numériques puissent aider à la prise en charge thérapeutique alors si on veut regarder donc un peu comment on pourrait voir la médecine pour le futur toujours sous une forme un peu formelle finalement on a d'un côté le patient son avatar digital qui est son jumeau numérique sa représentation numérique et on a son compagnon biologique qui est en fait l'ensemble de tout ce qu'on peut déduire de la vie de son ADN de ses cellules et de choses comme ça tout ça ça représente finalement ce que peut être un patient qui domine les choses en ayant ses deux compagnons le médecin lui-même il a aussi son avatar digital l'avatar digital le jumeau numérique du patient du médecin c'est quoi c'est l'ensemble des algorithmes qu'il possède ou qu'il a acquis qui lui permettent d'interpréter le jumeau ça c'est le médecin digital et puis il a quelques outils technologiques et donc confrontant l'analyse du jumeau numérique par l'avatar digital du médecin confrontant aux connaissances aux modèles et aux données permet d'avoir un discours alors vous voyez que dans cette formalisation là j'ai gardé des personnes humaines mais il faut bien dire qu'il y a des modèles de certaines sociétés notamment où le médecin est totalement supprimé on a finalement que les algorithmes qui sont quelque part le patient envoie ces données l'algorithme fait ce qu'il doit faire et c'est au patient de recevoir l'information sans 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 explication donc je bon c'est ma conviction je ne sais pas quel sera le modèle le modèle futur mais ça me semble absolument déraisonnable de se passer de l'interaction directe et du discours singulier voilà donc cette médecine finalement pour pour presque conclure mais pas tout à fait elle est elle va vers la précision on l'a dit ça a été redit par nos collègues prédictive préventive personnalité et impliquant le patient elle fait intervenir donc à la fois de la biologie des sciences des données et des thérapies qui se développent et c'est tout ça qui permet d'interroger le vivant d'interpréter le patient digital et d'agir sur le vivant finalement avec la thérapeutique est-ce que tout ceci peut se mettre en place en fait cette diapositive c'est la plus importante de ma de ma présentation est-ce que la médecine digitale pourrait être acceptable par les médecins les patients et la population alors les partenaires là on sait bien qui c'est c'est les professionnels de santé c'est les patients et c'est la société dans son ensemble les attitudes on sait aussi ça peut être le refus la perplexité ou l'adhésion finalement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sur lequel il faut il faut vraiment travailler la question des données personnelles ça a été évoqué je crois qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont dès que vous mettez des données de génomique suffisamment profondes que vous vous rajoutez alors éventuellement même mais c'est pas forcément nécessaire des données de géolocalisation et que vous êtes suffisamment précis il est toujours possible de remonter à une personne donc ça n'existe pas l'anonymation n'existe pas en revanche on peut flouter les données on peut introduire du bruit on peut faire un certain nombre de choses mais il faut il vaut mieux avoir un discours qui soit clair il y a un risque éventuellement sur vos données mais il faut que vous en soyez conscient acceptez-vous ou non de faire ce geste altruiste finalement de mettre vos données dans un collecteur de telle sorte que tout le monde que finalement les données de tous soient au service de chacun tout en sachant qu'il y a un risque par rapport à la question de l'anonymisation deuxième risque que j'ai pas cité sur la diapositive mais qui est aussi important c'est que ces bases de données notamment lorsqu'elles ont de la génomique permettent d'avoir une vision de la diversité régionale à des grains plus ou moins fins des populations imaginez par exemple qu'une région X ait un polymorphisme de récepteur de virus particulier qui la rendent suffisamment qui la rendent extrêmement sensible à un virus et qu'une région Z n'ait pas ce polymorphisme ou un gène protecteur on peut imaginer tous les scénarios évidemment qui sont là-dessus donc ce sont des données qui sont patrimoniales ce sont des données qui doivent protéger ce sont des données qui ne doivent pas aller dans des clones n'importe où et c'est pour ça que le projet français de Health Data Hub dont je ne connais que quelques mots me paraît être une très bonne solution la dernière chose aussi c'est qu'il faut qu'il y ait des barrières sociétales à l'utilisation de ces données par un certain nombre d'acteurs et là je pense évidemment aux assurances et aux autres acteurs du terrain la deuxième chose est plutôt vis-à-vis pas des patients mais des professionnels de santé c'est que finalement quand on a un algorithme comme par exemple les algorithmes des réseaux neuronaux mais il y en a d'autres dont on ne peut expliquer finement le fonctionnement ou la causalité ou ça a été abordé par Fabrice c'est finalement quelque chose qui va pousser le médecin à accepter quelque chose qu'il ne comprend pas et quelque chose qui d'une certaine façon le dépossède un peu non pas de son discours avec le patient mais disons de l'image de compétence qu'il avait avant on connait ça maintenant avec les patients qui regardent d'abord sur Google avant de consulter mais là c'est encore pire parce que docteur mais pourquoi il faudrait faire comme ci ou comme ça mais parce que en gros l'algorithme me l'a dit et donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est acceptable très facilement par les médecins c'est ce côté black box il y a eu au début d'ailleurs de l'aide en imagerie les radiologues qui ont eu beaucoup de mal à se positionner sur ça j'imagine qu'il en est de même pour les anatomopathologistes bref tout ceci va modifier peut modifier vraiment la relation médecin malade l'échange et donc il faut pas sous-estimer cette partie là qui demande un débat citoyen qui soit le plus large et le plus transparent possible je crois qu'il faut donner les risques donner les avantages de façon vraiment très claire voilà merci je voudrais vous remercier d'abord pour vos interventions qui sont très claires c'est un il s'agit plutôt d'un questionnement et d'une réflexion tout à l'heure vous avez parlé de cet c'est un outil finalement il appartient aux personnes qui vont pouvoir l'utiliser et quand tout à l'heure un des intervenants a évoqué l'histoire de l'image qui peut être interprétée par n'importe qui par n'importe quel logiciel c'est le cas c'est le cas de nos données qui sont collectées par nos smartphones par les GAFA tout ça ça ne concerne pas que la médecine et je veux dire là vous parlez vous en tant que médecin vous essayez d'interpréter ces données via l'intelligence artificielle mais Google et les autres compagnies ils le font déjà et je pense qu'ils sont ils ont une longueur d'avance par rapport à l'Europe à la France et tout ça je ne sais pas vous comment vous voyez tout ça merci ça c'est une merci pour cette question c'est vraiment entre guillemets la vraie question avec disons des acteurs dont d'ailleurs le poids non pas politique mais disons en termes financiers est différent quand on sait ce que peuvent faire les GAFA mais autres alors là je voudrais repartir quand même sur sur quelque chose qui a été dit par Alain Libertowski sur la qualité des données parce que et ça a été dit aussi par Fabrice si les données qui sont dans des bases de connaissances comme cela ne sont pas recadrables sont pleines de trous ne sont pas faites avec des méthodes qui soient quand même relativement proches on peut corriger des effets batch mais c'est pas si simple et bien ce qu'il en sort ce n'est pas grand chose si vous voulez personne n'interdit évidemment enfin si c'est interdit par la loi mais quelqu'un peut envoyer son ADN à 23h30 avoir un certain nombre de renseignements en bref ce n'est pas de cela dont on parle là on parle vraiment de choses dans lesquelles les analyses sont beaucoup beaucoup plus profondes que ce qui peut être fait sur telle ou telle donnée c'est quand même pas demain la veille mais peut-être que ça arrivera qu'un jumeau numérique complet avec tout c'est à dire la radio tout ce que vous voulez plus les données issues des montres des machins tous les systèmes disons tous les systèmes à distance sera confié au GAFAM et je réinsiste là dessus ça c'est le modèle sans personnel de santé c'est le modèle sans prise en compte du statut psychosocial même s'il y a des algorithmes qui vont un peu maintenant il y a des chats qui essayent de faire ça et ça à mon sens ça n'est ni utile ni éthique merci à Jean-René Brunetier d'avoir porté sur ce sujet je veux dire devant vous toute mon admiration pour Dominique Stoppa Lyonnais dont la compétence scientifique est très largement reconnue mais qui aussi porte très haut des valeurs d'humanisme dans la santé ce qui est bien c'est que je viens après Alain Livartowski après Fabrice André après François Sigaud qui vous ont montré dans des interventions très très documentées très concrètes à quel point l'intelligence artificielle était une chance dans la prise en charge du cancer ils ont aussi eu et c'est là aussi un signe de compétence et d'humilité chacun la force de reconnaître que l'avancement de l'IA dans le domaine du cancer était un avancement très significatif j'y reviendrai mais aussi dont il faut mesurer la modestie sur certains domaines l'IA n'avance pas linéairement elle n'est pas présente elle ne se diffuse pas dans tous les champs disciplinaires en général et dans le domaine du cancer à la même vitesse et au moment où on se parle aujourd'hui avec nos masques il faut aborder le sujet peut-être avec encore plus de modestie ce que nous vivons est une noçon à tous ceux dont aucun d'entre nous ici n'ont fait partie qui pensaient que les médecins disparaîtraient que les machines nous remplaceraient tous à horizon bref en fait les professionnels de santé et les patients affrontent le Covid-19 avec comme ressources essentiellement eux-mêmes et dans des conditions d'intervention parfois très rudimentaires ce qui ne veut pas dire que l'IA ne sert à rien bien au contraire elle est là elle est une chance et son absence peut être même une perte de chance je le dis là aussi avec et vous me permettrez un petit passage personnel parce que je sais qu'il y a des proches et des patients en fait je vis ça comme aidant ces jours-ci puisqu'en fait mon papa a eu un retard de diagnostic de cancer lié au confinement est-ce que cancer de la part irénale il va devoir subir dans quelques jours une chirurgie très lourde il m'a autorisé évidemment à porter cette notion devant vous aujourd'hui est-ce que s'il y avait eu une intervention plus précoce en IA les choses auraient été différentes vous voyez bien que la question entre la chance l'opportunité la perte de chance renvoie à la fois à de l'innovation technologique et à de l'innovation sociétale et c'est sans doute à partir de ce constat de départ qu'il faut essayer de poser la réflexion sur les enjeux éthiques du recours à l'IA dans la prise en charge du cancer c'est ce qu'on a fait dans le cadre des états généraux de la bioéthique vous savez que la France révise sa loi de bioéthique tous les 7 ans j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Claude Kirchner qui est le président du conseil d'éthique de l'institut de recherche sur l'intelligence artificielle le volet numérique et IA des travaux préparatoires menés sous l'égide du comité consultatif national d'éthique qui comme vous savez est présidé par le professeur Jean-François Delfraissy et on a mené un travail auquel beaucoup d'acteurs ont contribué avec une réflexion très large très ample et je veux évidemment saluer il s'exprimera dans un instant tout le travail qui a été mené par Bernard Lortlinger et l'académie de médecine sur ces sujets en fait à l'issue de ce travail-là la loi de bioéthique en fait finit son parcours au Parlement ces jours-ci elle va être promulguée et une série de propositions que l'on a faites ont été reprises déjà au niveau européen alors je vous le dis avec mes mots mais c'est pour se représenter les choses comment est-ce qu'on peut imaginer les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle en santé et dans le domaine du cancer en particulier on peut le faire peut-être en se figurant un peu une pyramide à trois étages avec des risques éthiques que je vais prendre dans l'ordre décroissant en haut de la pyramide le risque éthique le plus lourd et je vous demande peut-être un peu d'attention sur ce point-là c'est peut-être la seule idée à retenir finalement le risque éthique le plus lourd de l'IA dans le domaine de la santé c'est qu'il n'y en a pas assez ou pour le dire autrement tous les développements qui vous ont été présentés juste avant montrent qu'il ne serait pas éthique de se fermer à l'innovation de retenir une approche bloquée figée parce que c'est autant de perte de chance pour la recherche pour les professionnels et évidemment avant toute chose pour les patients ouvrons-nous à l'innovation et vous voyez deuxième risque éthique on descend la pyramide il faut d'autant plus le faire dans un cadre français européen que nous avons en France et en Europe ça a été déjà dit le niveau de protection juridique de nos données de santé qui est le plus élevé au monde avec le règlement général européen sur la protection des données le RGPD avec des régulations françaises qui d'ailleurs ne sont pas récentes le droit et la jurisprudence de la protection du secret médical la loi informatique et liberté de 1978 auquel s'ajoutent ces tentatives de créer un cadre de régulation spécifique avec cette plateforme nationale de données de santé le Health Data Hub ça a déjà été mentionné on crée de la régulation on est dans un environnement qui est le plus protecteur au monde et il faut faire attention à ce qu'on disait dans l'avis 129 du comité consultatif national d'éthique c'est l'avis qui a fondé la loi en tout cas les travaux bioéthiques le comité d'éthique disait il faut faire attention à la surréglementation attention à ne pas passer le cran complémentaire qui bloquera tellement l'innovation que en fait finalement on sera contraint de l'importer d'ailleurs avec la chaire santé de Sciences Po on fait en fait un sondage un baromètre avec Odoxat régulièrement où on demande aux français on leur pose des questions récurrentes sur les questions de santé et il y a une question qu'on leur pose régulièrement c'est entre l'efficacité du service médical rendu et la protection de vos données de santé qu'est-ce que vous privilégierez si vous aviez un arbitrage à faire il y a trois ans deux tiers de nos concitoyens privilégiaient la protection de leurs données personnelles aujourd'hui deux tiers de nos concitoyens privilégient l'efficacité du service médical rendu pourquoi ? ça renvoie à des questions générales au fait qu'on s'est tous habitués à avoir accès à des services numériques plus largement accessibles dans notre vie de tous les jours à cliquer rapidement en bas à droite sur le bouton RGPD et en fait on fait ces arbitrages très quotidiennement dans des services non essentiels et dans des actions aussi essentielles que la prise en charge dans le domaine du cancer on peut voir le sujet de manière macroscopique mais on peut le voir de manière microscopique à l'échelle de notre situation individuelle si demain j'avais une suspicion de cancer lourd et que j'avais à m'apporter un outil diagnostique non présent en France ou en Europe et qui était accessible si j'envoyais mes données en Chine ou aux Etats-Unis je suis un défenseur de la protection des données mais j'avoue aujourd'hui devant vous très humblement que j'enverrais mes données par souci de protection personnelle et de protection de mes proches et il faut en avoir conscience parce que je pense que la très grande majorité d'entre nous ferait ça c'est pour ça qu'il faut trouver le bon curseur entre protection régulation et ouverture à l'innovation c'est pour ça que ce que fait la Ligue ce que vous soutenez ce que font nos chercheurs est essentiel parce que c'est une course de vitesse c'est une compétition mondialisée si on ne va pas assez vite dans le développement de l'IA dans la prise en charge du cancer nous devrons dans quelques années importer des solutions d'IA conçues dans des cadres moins éthiques que le nôtre à partir de données collectées par exemple sans le consentement préalable des patients dans des conditions de fiabilité technique sur lesquelles nous n'aurons pas de prise donc il y a cet enjeu là et c'est pour ça que c'est important y compris en temps de crise sanitaire comme maintenant de ne pas perdre de vue ce facteur temps qui est très essentiel à considérer vous voyez on descend ma pyramide et on arrive au troisième cran donc vous avez compris après avoir posé ces deux notions d'abord s'ouvrir à l'IA il ne serait pas éthique de se fermer ensuite ne pas surréglementer on a essayé de qualifier les risques éthiques intrinsèques à l'intelligence artificielle quels sont-ils ? et bien en fait ils sont de trois ordres trois types de risques éthiques un risque à terme et deux risques plus immédiats le risque à moyen terme concerne plutôt les professionnels c'est qu'est-ce qui se passe avec la diffusion de tous ces outils diagnostiques pour les responsabilités juridiques des professionnels de santé comment ça percute les régimes de responsabilité d'indemnisation des dommages c'est important aussi bien sûr pour les patients et bien en fait à court terme pas grand chose puisque vous avez deux régimes juridiques qui s'articulent très bien deux régimes anciens en droit français le premier c'est ce que l'on appelle la responsabilité du fait des choses c'est un régime qui existe depuis plus d'une centaine d'années et qui dit qu'en cas de dommage causé par une chose ça peut être un bistouri mais ça peut être aussi un programme informatique un algorithme d'IA le responsable c'est le gardien de la chose celui qui en a la maîtrise donc ce sera l'utilisateur de l'algorithme le médecin libéral ou son assureur quand on est en ville le directeur de l'hôpital ou l'assureur de l'établissement quand on est en contexte hospitalier sauf dans un cas vous voyez deuxième régime juridique la dysfonction de la machine et là s'applique le même régime que celui qu'on connaît dans le domaine du médicament ou des dispositifs médicaux c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux qui est issue d'une directive communautaire de 1985 qui a été transposée dans une loi française de mai 1998 donc les deux régimes se combinent bien pour couvrir aujourd'hui la totalité des dommages ou de la sinistralité constatée c'est quand même un sujet à moyen terme pourquoi les intervenants précédents vous ont parlé d'IA apprenantes de machine learning en fait il y a un cas spécifique dans lequel le producteur de l'algorithme peut échapper à sa responsabilité même en cas de dysfonction de la machine c'est ce que l'on appelle le risque de développement un risque de développement c'est en droit un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit et vous comprenez que dans l'algorithme l'algorithmique apprenante au bout d'un certain temps d'apprentissage par les données l'algorithme va acquérir une forme tellement différente de sa forme initiale que l'industriel pourra dire écoutez je ne reconnais pas cet algorithme par rapport à la version que j'avais mise sur le marché il y a 5 ans ou 10 ans donc ce dommage là sera pour lui un risque de développement et risquerait pour le patient de ne pas être indemnisé est-ce que c'est une question importante pas aujourd'hui en termes de sinistralité on n'en est pas là de ce développement de l'IA la recommandation qu'on a faite avec le comité d'éthique est de surtout pas traiter cette question dans la loi de bioéthique française de 2020 parce que si on le faisait si on créait un dommage d'indemnisation du dommage de machine learning pur en France en fait plus aucun industriel ne voudra venir développer des algorithmes sur le territoire national on viendrait dans la surréglementation et donc la recommandation c'est de créer et de le faire monter en charge au fil du temps un régime européen d'indemnisation sans faute des dommages de machine learning pur le cas échéant alimenté par une contribution des producteurs d'algorithmes vous voyez premier risque à terme pas trop d'inquiétude à avoir sur la question de régime juridique à la fois pour les responsabilités des professionnels et l'indemnisation des patients mais une question apportée au niveau européen dans les 5 prochaines années en revanche vous avez deux questions éthiques immédiates qui se posent dès à présent et je pense dont on mesure assez concrètement les potentialités dans le contexte de 2020 le premier groupe de risque c'est ce qu'on a appelé les risques de délégation d'abord la délégation de la décision médicale le médecin se retrouve avec un algorithme qui lui propose une orientation thérapeutique assise sur 500 000 cas avec 99,9% de recommandations est-ce qu'il se posera encore des questions ou est-ce qu'il se transformera en presse-bouton un peu automatique sans recul ça vaut pour le médecin mais ça vaut aussi pour le patient la délégation du consentement je ne sais pas si ça vous le fait aussi c'est ce que je vis tous les soirs quand je regarde des séries télé sur Netflix et en fait l'IA me propose des séries et je suis très heureux comme consommateur parce que je ne regarde que les séries qui sont recommandées à plus de 99% et que plus j'en regarde plus l'IA me connaît et plus elle sait ce que j'aimerais bien voir avant que je le sache moi-même vous voyez la boucle et donc du coup ma courbe de satisfaction est très croissante je suis un consommateur heureux je me suis désabonné de toute la presse culturelle je ne lis plus Télérama je ne demande plus l'avis de mes amis ça me ferait perdre du temps et ça retarderait la progression de ma courbe de satisfaction vous voyez la contrepartie de ça c'est que en fait mon oui devient un oui de presse-bouton ce n'est plus un consentement réellement éclairé même si on est sur un phénomène factuel et pas juridique deuxième groupe de risque éthique qui existe aujourd'hui dès à présent c'est les intervenants précédents vous ont montré ce qu'il y avait j'ai bien aimé l'expression sous le capot et sous le capot c'est en fait un algorithme c'est un programme mathématique qui va proposer des orientations de décision à partir d'un ensemble de données et très souvent en fonction de la loi du plus grand nombre je vous recommande cette orientation là parce que mon calcul m'amène comme algorithme à considérer que cette recommandation là est la plus forte la meilleure en fonction de la loi du plus grand nombre et la loi du plus grand nombre ça entre en contrariété parfois avec la prise en compte d'une donnée individuelle et vous connaissez les lois d'Asimov c'est la loi de science-fiction des années 30 et notamment celle par laquelle Asimov avait dit qu'un robot ne doit pas pouvoir porter atteinte à une personne humaine sauf que Asimov il est 30 ans avant Turing et Minsky et l'invention de l'IA et il conçoit l'interaction en machine comme un individu personne humaine et un robot identifiable physiquement l'IA c'est un programme informatique qui va faire un calcul dans un nuage de points et donc du coup on peut avoir des situations dans lesquelles ce qui sera très bon pour le plus grand nombre sera négatif pour quelques-uns ce sera cette personne âgée en fin de vie ou cette personne en soins palliatifs à qui il sera jugé plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget correspondant sera mieux réalloué dans l'intérêt du plus grand nombre est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique on peut avoir le point de vue des deux côtés en situation de risque épidémique si vous avez une population qui est confinée dans un périmètre de quarantaine est-ce qu'il devient rationnel de lui faire courir un risque plus grand pour protéger l'intérêt du plus grand nombre et oui cette pointe de tension entre l'individu et le collectif c'est ce qu'il faut essayer de réguler maintenant pour éviter que la logique du plus grand nombre associée aux algorithmes devienne une certaine forme de collectivisme sanitaire qui serait contradictoire avec ce qui fait l'identité du colloque singulier entre le médecin et son patient ce qui fait la force de l'éthique de la médecine française et européenne donc c'est bien tout ça qui est en jeu et c'est ce qu'on a essayé d'approcher dans la révision de la loi de bioéthique et c'est ce qui se retrouve dans l'article 11 de cette loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain et qui en fait introduit de nouvelles normes et vous allez voir que en fait sur ces deux normes on a essayé à chaque fois de trouver le curseur entre poser des principes mais en même temps ne pas sur-réglementer la première norme c'est l'information du patient une extension du devoir d'information des professionnels vis-à-vis du patient qui auront à être informés du fait qu'un algorithme est utilisé dans la prise en charge du patient le médecin devra aller vers les patients et lui expliquer qu'il a recours à une solution d'intelligence artificielle dans la prise en charge vous voyez le sous-titrage de cette disposition là il est double d'une part il ne s'agit pas d'un consentement à l'intelligence artificielle c'est une information sur l'intelligence artificielle le seul consentement qui existe et ça aurait été un affaiblissement du consentement que de le séparer en deux c'est le consentement au protocole de prise en charge l'IA est un outil dans ce protocole de prise en charge auquel le patient choisit de consentir ou pas consentir mais si dans ce protocole on a une injection d'algorithmique une injection d'IA il faudra avoir une information particulière et le deuxième sous-titrage c'est que cette information elle devrait être graduée évidemment en fonction de la complexité de la dangerosité du bénéfice-risque associé à l'algorithme si c'est un algorithme hyper courant ça va être une information peut-être même postulée ou simplement affichée dans certains cas si c'est un algorithme vraiment très engageant sur le sort du patient là il faudra une information la plus complète possible la deuxième norme qui figure dans l'article 11 du projet de loi de bioéthique c'est, et c'est une notion aussi à retenir le principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle qu'est-ce que ça veut dire la garantie humaine c'est très intuitif c'est l'idée qu'il faut établir une certaine supervision humaine de l'IA pour ne pas laisser la machine tourner toute seule pour ne pas que le risque notamment d'écrasement de l'intérêt de l'individu par rapport à l'intérêt du collectif se matérialise en pratique et ça se traduit comment par la mise en place d'une supervision non pas à chaque étape du processus sinon on bloque l'innovation on est dans la surréglementation mais à des moments clés selon des modalités appropriées et il peut y avoir des formes de garanties humaines différentes ça peut être par exemple des normes de supervision humaine plus appuyées quand il y a des données plus sensibles ce qu'on avait fait avec l'institut Imagine notamment sur la partie génomique il peut y avoir des méthodes de collégialité vous connaissez bien ça dans le domaine du cancer ça n'est qu'une réinterprétation des revues de cas pluridisciplinaires à travers l'outil du collège de garantie humaine c'est une recommandation de la vie 129 c'est un collège qui va associer des professionnels des représentants des patients l'innovateur pour revoir des cas déjà traités par l'IA à postériori par des professionnels réviseurs qui se repencheront sur le dossier à postériori pour regarder si finalement au fil du temps au fil du temps d'apprentissage de l'algorithme on n'a pas une matérialisation de ces risques éthiques pour le cas échéant prendre des actions correctrices et puis troisième exemple ça peut être des écosystèmes professionnels à l'échelle de spécialités les radiologues les biologistes dans le domaine du cancer avec des tiers de confiance et les sociétés savantes la ligue pourrait jouer tout à fait ce rôle là de créer un écosystème de labellisation de supervision de garantie humaine de ces algorithmes pour ne pas les laisser tourner tout seuls voilà ce qui vient de la loi de bioéthique ce qu'il y a dedans ce qui est intéressant c'est que cette notion est reprise a été reprise dans le livre blanc de la commission européenne sur l'IA qui a été publié au mois de février dernier ce sera un des axes de la future réglementation européenne sur l'IA qui devra sortir c'est un des axes aussi des travaux que l'on mène et j'y représente le comité d'éthique dans la tasse sur la régulation de l'IA de l'organisation mondiale de la santé qui émettra une recommandation sur la régulation de l'IA d'ici la fin de l'année donc les choses s'organisent se mettent en place il y a aussi un message positif à avoir remettre l'humain garder l'humain au centre du processus et le fait que vous vous saisissiez de ces outils de cette manière là et de ce sujet là y compris dans un temps de crise est une bonne nouvelle retenez mon message qui je pense traversait aussi les interventions précédentes il faut s'ouvrir à cette innovation technologique la soutenir dans un cadre français et européen sinon elle nous sera imposée de l'extérieur y compris à la demande même des professionnels et des patients français et la meilleure manière d'éviter ça c'est de s'engager fort dans l'innovation mais de s'engager fort aussi dans sa garantie humaine en dialoguant avec les patients informés expliqués et faire participer à la supervision humaine au fil de l'eau voilà merci de votre attention merci beaucoup David je me permets de poser une question en fait dans ton propos l'introduction de la garantie humaine et aussi de ne pas comment dire avoir une vision collective des décisions je me dis qu'il y a une opposition complète avec l'utilitarisme anglais des anglo-saxons oui alors il faut attention le raisonnement collectif ou l'idée du plus grand nombre n'est pas forcément mal en soi il y a des situations dans lesquelles il faudra privilégier pour des raisons de santé publique l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel par contre ce qui serait finalement le cauchemar éthique à éviter ce serait la situation où les deux catégories de risque que j'évoquais se combinent délégation du consentement du patient délégation de la décision du médecin d'une part et d'autre part écrasement de l'intérêt de l'individu par rapport à l'intérêt collectif vous voyez il y a tellement de marge de manœuvre dans le système du fait d'un recours insuffisant au numérique et à l'IA qu'on a le risque en fait que ces dangers éthiques se concrétisent sans qu'on s'en aperçoive vous voyez qu'on soit d'une certaine manière tellement fasciné collectivement par le gain qu'on va avoir en termes de qualité de prise en charge qu'on ne s'aperçoit pas on ne s'aperçoive pas d'effets collatéraux négatifs donc c'est plutôt cette notion là qui est à défendre si on veut continuer à apporter l'idée que la personne est importante et je sais que vous avez ces valeurs là ici évidemment au coeur mais il faut bien mesurer que cette idée que la personne est importante n'est pas forcément une valeur universelle vous avez dans d'autres pays d'autres systèmes socioculturels des approches éthiques différentes qui reposeront plutôt sur l'idée que le collectif doit primer et que le faire freiner par des considérations d'ordres individuelles ne serait pas éthique si on continue à porter l'idée d'une médecine personnalisée il faut s'entourer de ces garanties en fait j'avais une question c'est quel signal vous allez détecter pour un moment à un moment donné penser que la surrégulation est délétère en fait parce que vous avez mentionné ça ce que je trouve vraiment très très bien mais c'est quoi le signal et qu'est-ce que vous mettez en place pour piloter ça et à un moment donné de faire le diagnostic oulala pour la nommer la RGPD créer un gros problème sur la recherche en France en fait c'est des signaux très concrets je prends un exemple qui n'est pas dans le domaine du cancer mais vous allez tout de suite comprendre c'est depuis avril 2018 ça fait déjà deux ans et demi que l'agence de sécurité sanitaire américaine la FDA a labellisé IDXDR c'est un algorithme de diagnostic des rétinopathies du diabète et en fait ça fait deux ans et demi qu'on ne peut pas avoir accès à cet algorithme parce qu'il n'a pas été labellisé dans un contexte français et européen donc pour le moment bon ce n'est pas un sujet de polémique ou un sujet massif mais imaginez une situation comparable dans le domaine de la prise de recherche du cancer où vous auriez un algorithme décisif de diagnostic qui serait accessible aux Etats-Unis et en Chine et pas en Europe parce qu'on aurait un système de mise sur le marché trop bloqué ou trop conservateur là on aurait un risque de surréglementation je peux juste désolé en fait j'avais une autre question parce que vraiment c'était fascinant je trouvais en fait donc ce que vous appelez IA c'est ce qu'on appelle un système de support à décision clinique voilà et en fait ce que vous dites c'est on ne peut pas accepter l'idée qu'il peut y avoir des erreurs en gros ou en tout cas il va falloir qu'on expertise ça mais en fait si on fait l'analogie avec le biomarqueur en médecine un test génomique de décision de chimiothérapie adjuvant du cancer du sein en fait il apporte un bénéfice au collectif mais on sait très bien malheureusement qu'il y a des patients où c'est prédit vous ne devez pas avoir de chimio votre pronostic est très bon et malheureusement il y a à peu près 7-8% qui rechut mais on sait que ça apporte un bénéfice au collectif parce que le principe de l'étude clinique qui le supporte c'est que dans le collectif ça apportait un bénéfice par rapport aux patients qui n'avaient pas je suis tout à fait d'accord si vous avez compris ça c'est que je ne me suis pas bien exprimé en fait vous avez raison c'est fondamental j'ai peut-être voulu aller trop vite sur ce point là en fait dans la préparation de la révision de la loi de bioéthique il y a eu une espèce de concours sur l'épine juridique de quel texte il faut inventer pour réglementer l'IA et vous savez en France on est très fort je suis juriste à la base pour inventer du droit on avait j'ai même vu des textes ou des propositions d'articles sur le mode l'IA ne peut pas nuire ou ne doit jamais nuire alors que c'est l'inverse du raisonnement médical si on contrôle Bernard l'approche du bénéfice risque de la même manière on a eu des tentatives de réglementation par l'explicabilité gros débat en disant il faut rendre tout explicable et il faut même faire une loi pour tout expliquer mais jusqu'à preuve du contraire elle a sous le contrôle des chercheurs et des médecins heureusement que la recherche médicale depuis 300 ans a avancé aussi par des percées non explicables sinon il n'y aurait pas de vaccin aujourd'hui donc en fait la garantie humaine la réglementation par la garantie humaine c'est au contraire l'acceptation d'une certaine prise de risque c'est une relecture du principe de précaution et je vais même être encore plus concret en vous donnant un exemple de collège de garantie humaine tel qu'il se déploie sous Égide dans le domaine dentaire de l'Union française pour la santé buccodentaire c'est un programme qui était de financement innovant de l'article 51 la voie de financement de la sécurité sociale sur une solution d'IA qui en fait s'applique sur 48 EHPAD et qui en fait fait repose c'est une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring qui fait ça fait une vidéo dans la bouche des résidents d'EHPAD et d'IA la redresse pour diagnostiquer le risque carieux et le risque inflammatoire donc l'UFSBD l'équivalent d'une société savante ou d'une instance de régulation associative d'intérêt général comme la Ligue nous a sollicité pour concevoir le système ce qu'on a calé avec eux un collège de garantie humaine avec des chirurgiens dentistes des représentants des résidents d'EHPAD et la start-up qui va revoir 30 dossiers tous les 3 mois déjà traités par IA mais vous voyez c'est de la révision a posteriori et la révision se fera sur un signalement d'événements indésirables remontant des EHPAD et sur une sélection aléatoire des dossiers et donc ça veut dire que 90 dossiers alors que l'expérimentation concerne 48 EHPAD c'est pas du tout vous voyez waterproof au sens où on chercherait à tout couvrir mais précisément parce que l'intention initiale d'améliorer la prise en charge du co-dentaire dans les EHPAD est tellement urgente et évidente qu'il faut accepter une certaine dose de prise de risque et après il faudra graduer ce quantum de révision en fonction de la dangerosité de l'algorithme et du bénéfice risque mais effectivement oui oui on admet une capacité d'erreur mais on la supervise au fil de l'eau bonjour je vous remercie de votre discours j'ai cru à un moment donné que vous alliez nous parler des amiches mais on est passé au travers c'est très bien mais je voudrais faire la séparation face à l'intelligence artificielle entre effectivement le patient et le corps médical et vous allez voir pourquoi je dis corps médical le patient lui il fait confiance en son médecin qu'il a devant lui et en gros que ça soit l'intelligence artificielle ou le fait qu'il ait 40 degrés de température il fait confiance au patient et au médecin il va le suivre derrière l'intelligence artificielle du côté du sachant du côté du de la médecine elle va intervenir à deux niveaux elle va améliorer le diagnostic et là pour le médecin généraliste le médecin de famille comme on disait autrefois c'est un outil parmi plein d'autres il faut que ça soit considéré comme ça c'est un outil parmi tant d'autres et effectivement qui donne aussi un droit à l'erreur aux médecins et aux outils qu'il utilise puis derrière il y a une intelligence artificielle qui va améliorer le pronostic de soins et le choix des thérapeutiques derrière et c'est ces trois domaines qui sont qui sont différents face aux risques et face à la responsabilité de chacun face à ça oui vous avez raison ce qui montre que dans la régulation de l'IA il faut bien embarquer aussi bien les professionnels que les patients et que les systèmes de régulation doivent être aux doubles et y compris les fabricants merci beaucoup j'espère que vous êtes pas trop fatigué alors j'ai une tâche difficile c'est d'arriver le dernier alors le dernier des orateurs alors que vous avez des orateurs extrêmement compétents qui vont tout expliquer sur ce que l'intelligence artificielle peut faire dans le domaine du cancer vous avez constaté que nous avons en France des équipes extrêmement compétentes mais malheureusement vous savez peut-être vous savez pas que le niveau de la recherche en biologie santé française actuellement est plutôt sur le déclin on est passé de la sixième à la neuvième place en matière de publication parce que on dit que le pays ne consacre pas assez d'argent parce que c'est mal organisé et donc là dans le domaine de l'intelligence artificielle on a une chance extraordinaire parce qu'on a des mathématiciens de grande qualité des médecins de grande qualité on a une base de données exceptionnelle et je crois qu'il faut faire particulièrement attention à ne pas se tirer une balle dans le pied et exploiter ces données pour pouvoir les utiliser au mieux alors comme tout vous a été dit je vais refaire et vous me pardonnerez le caractère un peu simpliste un survol de ce que c'est que l'intelligence artificielle et repasser rapidement peut-être pour les caler dans vos esprits sur les intérêts respectifs des uns et des autres alors d'abord sur ce que c'est vous avez entendu parler d'intelligence artificielle moi j'en parle assez souvent il m'est arrivé qu'on me demande à la fin mais c'est quoi au fait alors l'intelligence artificielle vous avez compris c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent à des programmes informatiques de résoudre des problèmes et qui peuvent dans certains cas simuler l'intelligence humaine l'intelligence artificielle elle permet un calcul rapide logique objectif dans un seul domaine dans un domaine spécifique où elle a été entraînée par l'expérience du passé par les informations qu'on lui a rentrées alors à la différence l'intelligence humaine c'est très différent en principe c'est la capacité de s'adapter à l'environnement alors il y a des limites un cactus il s'adapte à l'environnement du désert on ne peut pas dire pour ça qu'il est intelligent l'intelligence humaine elle intègre une part non mesurable non consciente qui existe dans le cerveau humain elle intègre des qualités qui sont essentielles pour un médecin qui sont l'empathie la conscience les émotions et puis en général ce qu'on appelle le bon sens en anglais common sense et l'expérience dans des domaines voisins et c'est grâce à ça qu'un médecin en principe doit pouvoir faire un diagnostic et décider un traitement et les grandes découvertes elles ne doivent pas seulement à la logique mais elles doivent aussi à l'instinct à l'intuition et aussi au hasard et il est très important tous les chercheurs le savent de laisser une part au hasard mais là où ça se complique c'est que l'IA peut simuler des sentiments qu'on lui a enseignés et que les techniques du numérique avancent tellement vite qu'elles comprendront peut-être un jour aussi l'intelligence et les algorithmes de la nature alors ce qu'on appelle big data ou données massives je reprends quelques définitions c'est non seulement les données elles-mêmes mais toutes les techniques mathématiques et statistiques qui permettent de les exploiter et tout ça c'est grâce à l'augmentation des capacités de recueil de stockage et de transport de ces données et la santé est un des principaux domaines d'application c'est pour ça que ça suscite beaucoup d'intérêt et aussi des investissements de sommes considérables et tous les GAFA s'y intéressent et investissent énormément ils ne le disent pas tous mais ils investissent beaucoup alors les données vous en avez entendu parler c'est les traces qu'on laisse partout sur internet les objets connectés la banque la pharmacie la carte vitale etc il y a les données de numérisation des dossiers musicaux des images radiologiques histologiques des analyses du génome vous avez entendu tout ça en principe en Europe chacun a le contrôle de l'usage de ces données alors où sont-elles ces données elles sont dans des bases publiques ou privées c'est ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé EDS il y en a l'assistance publique de Paris par exemple dans les registres des groupes de recherche les cohortes les plateformes et puis dans ce qu'on appelle pudiquement le cloud les nuages en fait ce n'est pas des nuages c'est des gros ordinateurs à distance qui stockent les données alors on distingue des données structurées déjà numérisées des données non structurées qui peuvent avoir une grande valeur ajoutée la question des questions qui se posent qui a été abordée tout à l'heure c'est dans un effet clinique par exemple on considère qu'il faut la qualité sans ça on ne peut pas interpréter l'essai s'il y a un centre qui marche mal ça nuit à tout l'essai la question maintenant compte tenu des grands nombres c'est est-ce qu'une quantité importante peut compenser une qualité insuffisante c'est une question qui est couvert et puis maintenant il y a des algorithmes qui peuvent remplacer des données manquantes par exemple sur des images sur des images les algorithmes peuvent retrouver des données qui manquent alors on passerait pour certains de l'ère de la possession celle du partage des données alors ça fait un peu philosophique c'est en tout cas à la base de ce qu'on appelle l'open data c'est-à-dire l'open science c'est-à-dire les études qui sont faites sur les données publiques les grandes listes de données publiques mais pour vous dire pour vivre ça un peu en pratique en fait partager c'est bien mais certains administrateurs hésitent et craignent un peu de perdre le bénéfice des cohortes qu'ils ont montées en les partageant avec les autres d'où la nécessité d'édicter des règles pour protéger les uns et les autres alors il y a des tas de nouveaux outils pour ça je ne vais pas rentrer dans les détails vous avez peut-être entendu parler de blockchain chaîne de blocs qui permet de partager des bases de données où chacun peut voir les données des autres mais ne peut pas les modifier c'est ce qu'on voulait c'est la base des monnaies des crypto-monnaies comme par exemple le bitcoin alors ça a été un peu abordé les données sont un sujet géopolitique parce qu'en gros pour faire marcher de l'intelligence artificielle il faut des données et il faut des algorithmes les géants d'internet vous savez ils ne sont pas européens ils sont américains et chinois et à eux deux ils déterrivent à peu près 60% des données du monde et le reste du monde se partage le reste alors ce n'est pas toujours des données d'excellente qualité les données dont on va parler de la sécurité sociale sont certainement beaucoup mieux alors quelle place pour l'Europe l'Europe s'est orientée vers la protection des individus le RGPD il y a un projet de plan et il y a des plans aussi pour certains pays notamment la France alors en France je vous disais tout à l'heure on a une richesse colossale ce sont les données de la sécurité sociale les données de la sécurité sociale elles sont faites au départ pour rembourser les frais mais la loi permet maintenant de les utiliser pour des sujets de recherche alors c'est très important parce que si on ne les fait pas nous et bien bientôt vous utiliserez pour soigner vos maladies des algorithmes qui ont été made in China et ça ne sera probablement pas un grand avantage alors ces données pour être utilisées bien entendu il faut qu'elles soient protégées c'est à dire rendues anonymes de manière irréversible ou pseudonymisées c'est à dire rendues anonymes de manière éventuellement résversible dans certaines conditions et avec des tas de protection l'accès à ces données est très réglementé en France tout accès aux données de santé et ce n'est pas seulement l'accès aux données de l'Entrepôt National de Santé c'est maintenant tout accès à des données de santé toute demande d'utilisation même les données de santé d'un hôpital doit avoir l'accord de deux organismes le premier c'est le CESRES c'est le comité que je préside qui veut dire comité éthique et scientifique pour les recherches les études et les évaluations santé pour vous dire le nombre on a commencé en mai on en est à 250 dossiers évalués donc il y en a énormément et on vérifie que l'éthique est respectée que les individus les données sont bien privées que la vie privée est respectée et en aval la CNIL commission nationale informatique et liberté donne son aval et donc c'est maintenant très calé il faut que ces deux organismes aient pu donner leur aval pour que ces données soient utilisées et pas seulement les données alors ces données permettent des analyses de données en vie réelle et là l'intelligence artificielle intervient parce qu'elle permet d'analyser des grandes bases de données vous savez quand on veut faire un programme en médecine le mieux l'idéal c'est de faire un essai clinique avec accord des patients en comparant le nouveau traitement à l'ancien si le nouveau est mieux on prend le nouveau sauf que c'est très cher très long très compliqué et donc on utilise aussi les données qui ont déjà été utilisées dont on dispose pour avoir des données rétrospectives et c'est ça qu'avec certaines conditions certaines techniques qui peut apporter aussi beaucoup d'informations et par exemple aux Etats-Unis l'administration américaine utilise beaucoup ces analyses rétrospectives pour les systèmes de financement de la santé alors pour essayer d'avancer là-dessus on avait monté vous en faites mention tout à l'heure un groupe de travail qui dépend de l'académie des sciences et de l'académie de Messines où certains des orateurs ont participé que j'ai monté avec Cédric Villané alors il faut des données pour l'intelligence artificielle et vous avez compris vous l'avez entendu tout à l'heure il faut aussi des algorithmes un algorithme c'est un nom qui vient d'un mathématicien perse et c'est une suite d'opérations qui est pour but de résoudre un problème classer l'information personnaliser la publicité vous guider avec votre GPS dans votre voiture etc. et en santé bien sûr alors là où c'est intéressant on vous l'a dit aussi tout à l'heure c'est que les algorithmes s'adaptent aux tâches c'est à dire les ingénieurs au départ peuvent coder les règles des machines mais après l'apprentissage du programme informatique peut être progressif par feedback à partir des succès et des récompenses et les techniques d'apprentissage on appelle ça l'utilisent des réseaux de neurones on appelle ça pardon je ne retrouve plus le terme deep learning et machine learning pardon le machine learning et le deep learning qui est la partie la plus évoluée et qui s'adaptent on vous a montré des chemins tout à l'heure aux réseaux de neurones qui sont situés dans le cerveau humain où chaque réseau résout un problème et qu'on arrive à avoir la réponse au bout alors voilà par exemple un exemple d'apprentissage automatique je crois que c'est je trouve que c'est un joli exemple d'une équipe de Bordeaux c'est pas du cancer mais on peut très bien adapter un enfant par exemple qu'on met dans une salle de jeu il apprend en explorant progressivement son environnement il n'est pas programmé pour savoir il apprend et il observe par curiosité un robot lui il est programmé à l'avance pour réaliser une tâche et bien des robots peuvent être programmés pour apprendre par curiosité comme les enfants et se rendre compte progressivement des tâches qu'ils peuvent réaliser grâce à des systèmes de feedback de récompense et interagir avec leur environnement et puis même certains les utilisent pour des enfants alors voilà par exemple à gauche vous voyez ce robot il a un joystick et bien il va apprendre qu'avec un des deux côtés du joystick il peut faire bouger la petite balle de Télix alors que l'autre il ne peut pas et qu'il va s'en servir et à droite vous voyez c'est toute une famille de robots qui vont interagir les uns avec les autres pour pouvoir se compléter les uns les autres ça c'est de l'apprentissage automatique alors ce qu'on appelle le data mining on nous en a parlé tout à l'heure le data mining ou fouille de données en gros c'est dire l'ordinateur va se débrouiller on lui balance des tas de données puis il va nous trouver des choses géniales même à partir de signaux faibles alors en fait ça ne permet pas de faire des conclusions on peut laisser parler les données mais après il faut comprendre sans ça on peut arriver à se trouver des corrélations complètement fantaisistes et sans aucun intérêt alors il existe des algorithmes pour essayer de contrer la causalité entre des phénomènes dont on a observé des corrélations mais en fait le data mining c'est surtout utilisé pour avoir des idées après il faut les valider par des nouvelles études en clair un ordinateur tout seul sans intervention humaine ne peut pas aboutir à des conclusions alors en médecine et notamment en cancérologie c'est toutes les spécialités qui sont basées sur l'analyse d'images qui ont bénéficié de l'intelligence artificielle et il y en a des tas la radio l'anatomie pathologique on vous en a montré en fait toutes les disciplines ça peut aussi servir à l'aide au diagnostic au choix du traitement est-ce que ça va remplacer les docteurs je vais venir un instant la télémédecine les télés diagnostiques pour les désirs médicaux et les télés les objets connectés les dispositifs médicaux alors l'imagerie rapidement on vous l'a montré c'est le domaine de la santé où l'intelligence artificielle où l'apport est le plus important c'est évident parce que maintenant la résolution des images en scanner par exemple elle est de 1 mm l'œil humain même d'un radiologue averti ne voit pas 1 mm en revanche c'est exploitable grâce à des méthodes d'apprentissage statistiques et puis maintenant il y a des méthodes de radiologie d'imagerie beaucoup plus performantes qui peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle et je vais vous montrer des exemples de modélisation de la progression des tumeurs alors on vous a parlé tout à l'heure du cancer du sein voilà un algorithme qui arrive à détecter sur un cliché de mammographie une zone suspecte et qui va pouvoir aider le radiologue à aller regarder avec plus en détail s'il en voit d'autres en tout cas aider le radiologue c'est pareil pour un cliché de poumon vous voyez à gauche pas d'analyse à droite en haut sur la partie haute l'apexe du poumon droit l'analyse automatique a détecté une zone suspecte d'être un cancer du poumon et puis il y en a aussi qui marchent sur le foie ou sur les foies de cirrhose la question quand on voit des nodules c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque d'être un cancer du foie ou pas et maintenant ces outils d'intelligence artificielle peuvent aider grandement on vous a parlé François Sigaud vous a parlé tout à l'heure du jumeau numérique je ne vais pas y revenir mais vous avez bien compris que l'idée c'est qu'on part d'un patient réel dont on va introduire des mesures cliniques biologiques génomiques comportement on va faire à partir de ce patient un modèle statistique un patient virtuel et ce patient virtuel pourrait être utilisé à terme pour faire de la médecine numérique faire de la recherche qu'on appelle in silico dans le silicium et donc ça c'est un programme qui est intéressant alors une des questions que posent beaucoup les gens c'est est-ce que ça va remplacer mon docteur et comment est-ce que ça peut aider au choix du traitement alors tous les géants d'internet se sont intéressés au sujet avec plus ou moins de succès à partir des données collectées sur internet les objets connectés enfin quand vous utilisez votre téléphone quand vous à partir de tout aux Etats-Unis il y a Google qui est avec plus ou moins de succès avec les hôpitaux anglais ça n'a pas très bien marché IBM qui a fait Watson ça ne marche pas très bien non plus pour différentes raisons parce que les données utilisées représentaient uniquement les données d'un hôpital et qui n'étaient pas extrapolables ailleurs et parce que l'algorithme n'est peut-être pas tout à fait le meilleur en Chine aussi en Chine où il manque de médecins traitants la Chine propose des algorithmes pour aider aux patients à savoir ce qu'ils ont et savoir s'ils vont faire entre leurs symptômes s'il faut qu'ils aillent à l'hôpital ou pas etc. en France on a des algorithmes de colis par exemple qui aident à la prise de rendez-vous et qui s'intéressent maintenant un peu plus à l'intelligence artificielle alors le premier objectif annoncé c'est d'aider les médecins à mieux soigner économiser du temps médical on vous a parlé des ophtalmologues où s'il faut attendre deux mois ça peut aider si déjà on peut avoir une idée sur sa rétinopathie diabétique et puis certains disent finalement il n'y aura peut-être plus besoin de docteur aider les patients et vous voyez le très sérieux magazine anglais d'économie qui titrait l'année dernière docteur you vous êtes le docteur vous allez prendre le contrôle de votre santé alors je ne suis pas sûr que ça soit une idée géniale en tout cas mon expérience de soigner des gens qui ont des cancers c'est qu'il vaut mieux qu'un humain pour expliquer un peu les déréférences modalités du traitement et d'avoir un algorithme qui balance le diagnostic en disant voilà c'est ça ça ne me paraît pas l'idée la meilleure alors d'une manière générale actuellement les aides au diagnostic et au traitement l'intérêt n'est pas prouvé il reste à démontrer et en tout cas je crois que c'est important de dire que le médecin automatique dépourvu l'empathie n'est pas pour demain et en tout cas n'est sûrement pas souhaitable en revanche le médecin augmenté mieux outillé mieux informé et sachant utiliser l'université est certainement un progrès alors très rapidement des applications ça peut aider par exemple dans les endroits pour connecter une sonde d'échographie à un téléphone portable pour faire une échographie ça peut aider dans des disciplines que vous n'imagineriez pas je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps en psychiatrie en neurologie pour utiliser la réalité virtuelle pour traiter certaines maladies ça peut être utilisé pour le handicap la dépendance dans les EHPAD vous voyez ça c'est pas une peluche c'est un petit robot ça coûte 7000 euros il y en a 1000 qui sont achetés dans des EHPAD et ça permet ça ne remplace pas des personnes mais dans les EHPAD où on manque de personnes ça permet ce qui s'appelle PARO ça permet c'est très apprécié par les personnes qui sont seules ça peut aussi être utile pour réparer l'homme malade ou handicapé mais je pense qu'il faut faire attention il ne faut pas aller chercher à faire de l'eugénisme augmenter l'homme sain alors par exemple là très rapidement l'interface cerveau-machine qu'est-ce que c'est ? on peut enregistrer dans le cerveau avec un électron encéphalogramme un signal on acquiert le signal on sait ce qui se passe quand quelqu'un bouge la main par exemple ensuite on va utiliser ce signal pour pouvoir nettoyer le bruit de fond et l'utiliser pour pouvoir par exemple faire bouger une prothèse et ça s'appelle donc ça c'est un progrès potentiel considérable et vous voyez là ça permet aussi de permettre à des gens qui ne peuvent plus bouger qui ne peuvent plus écrire qui ne peuvent plus parler à cause de maladies diminuisantes à écrire par la pensée avec un signal quand ils voient apparaître la lettre qu'ils veulent utiliser sur l'ordinateur alors en dermatologie on en a parlé une application sur smartphone qui permet de regarder si le bouton il a des risques ou pas et s'il faut insister pour aller voir son dermatologue alors il y a une équipe de Bordeaux qui s'intéresse aussi qui a monté ce modèle de prédiction de la progression des métastases pulmonaires de cancer du rein vous savez qu'actuellement en médecine pour savoir si un traitement marche ou marche pas on est très rudimentaire on mesure le plus grand diamètre sur un scanner et puis une fois qu'il a eu la chimie on mesure s'il a diminué ou pas c'est très approximatif donc l'idée ça serait de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire mieux alors là par exemple vous voyez que ce projet Nénuphar qui maintenant c'était lié à Bordeaux maintenant c'est SOFIA génétique on peut calculer la progression de la taille si on ne traite pas et vous voyez que le petit point bleu le petit point bleu c'est la taille réelle et c'est pas très loin de la taille calculée il peut prédire aussi à partir d'un T0 et d'un T1 la taille à n'importe quel moment ultérieur et il peut aussi dire vous voyez sur le diagramme du haut voilà la taille qui était qui était prévue et puis en bas la taille prévue puis en fait la valeur réelle elle est très en haut donc il s'est passé quelque chose dans la tumeur qui était quelque chose d'imprévisible et donc là il faut aller regarder probablement la re-biopsie alors je ne sais pas si je peux avoir le voilà alors ça c'est pas une image construite c'est juste l'image de l'algorithme de progression de ces métastases vous voyez et l'algorithme va calculer à n'importe quel moment quelle est la taille de cette métastase pulmonaire alors vous voyez comment après ça ça peut aider pour surveiller un traitement voilà et puis après on a même ce qui se passe à l'intérieur de la métastase alors ils ont aussi pu calculer des cas avec chimiothérapie où vous voyez à partir de temps T0 et T1 début de chimiothérapie on peut calculer la taille et l'évolution la diminution de la taille en fonction de la durée cette équipe là de Bordeaux a aussi fait ça pour les ménageomes qui sont des tumeurs plutôt béligne dans le cerveau et vous voyez aussi la progression elle peut calculer en bas la surface prédite en bleu et la surface réelle en utilisant les IREM à différentes périodes attendez alors j'ai essayé de vous passer ça est-ce qu'on peut le passer alors non seulement il montre prédit la progression de la taille mais la compression du parenchyme cérébral ce qui est responsable des conséquences des crises d'épilepsie etc et la progression dans le cerveau voilà donc je ne m'appesantis pas mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les algorithmes d'intelligence artificielle alors dans le domaine des médicaments rapidement l'objectif c'est d'accélérer la découverte des médicaments et réduire les coûts de développement vous savez que le coût de développement d'un médicament ça se compte en très nombreuses années il y a des tas de candidats il n'y a pas beaucoup de médicaments qui arrivent sur le marché dont l'efficacité est éprouvé le coût estimé d'un nouveau médicament en comptant ce qui n'a pas marché c'est environ 2 milliards et demi de dollars ça fait beaucoup d'argent et les deux tiers de ça presque les deux tiers c'est de la recherche clinique et on pense que grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle on pourrait identifier plutôt les causes d'échec ou les causes de toxicité cibler avec des biomarqueurs et peut-être raccourcir ce délai permettre une mise à disposition des médicaments plus rapides et moins onéreuses et puis il y a aussi des algorithmes qui sont utilisés pour réévaluer des études cliniques anciennes qu'on a considérées comme négatives parce que l'hypothèse diagnostique avait été un peu trop ambitieuse et qu'on a pu louper des signaux faibles et qui peuvent justifier de nouvelles analyses et de nouvelles études alors je ne veux pas insister là-dessus parce que c'est David Grouzon qui vous en parlait il y a deux choses d'une part la protection des données il faut se protéger puis il y a la cybersécurité et la protection de la vie privée alors il y a des visions différentes en Europe on privilégie la protection des données aux Etats-Unis les données sont considérées comme une marchandise régulée par les lois du marché et il y a des pays où c'est un outil pour surveiller les populations alors les données de santé je vous l'ai dit pour être utilisées il faut qu'elles soient cryptées anonymisées pseudonymisées et la question c'est bien sûr de savoir quels sont les risques de réidentification c'est extrêmement protégé et les outils et notamment on a parlé tout à l'heure du Elzata Hub c'est extrêmement calé et on fait très attention à tout ça la cybersécurité c'est important vous savez qu'il y a des cyberattaques comme avant il y avait des attaques de diligence c'est plus facile de faire une cyberattaque et que les hôpitaux sont la cible de cyberattaques très régulièrement il y en a tous les jours la plupart sont déjoués le principe c'est d'aller crypter des données un des principes c'est de crypter des données d'un hôpital et dire à l'administration de l'hôpital si vous ne payez pas vous ne pouvez plus utiliser les données de vos patients donc il faut être extrêmement rigoureux là-dessus et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de failles dans le système informatique voilà vous me pardonnerez un peu le côté catalogue mais vous voyez qu'on a un sujet c'est un sujet qui est extrêmement important il ne faut pas fantasmer c'est un outil il faut savoir qu'il existe il est là il est dans nos vies la santé est un des premiers secteurs d'impact il faut que les médecins et les profs de santé s'y forment parce qu'il faut gagner le défi de la confiance c'est-à-dire si on a de la défiance et si on a peur ça ne marchera pas donc il est important d'expliquer se garder des fantasmes et puis là j'ai cité un physicien anglais que je vous laisse lire et que ça donne lieu à un certain nombre de bêtises donc il faut vraiment retourner aux bases et puis il ne faut pas l'aider à parler du livre qu'on a fait donc je n'ai pas de royalties mais s'il vous intéresse il est sorti en anglais avec Cédric Vidani et j'ai dirigé ce livre avec Daniel Arius également qui est la directrice du laboratoire d'intelligence artificielle de MIT à Boston avec la participation d'un certain nombre de ceux qui sont ici je vous remercie pour votre attention si je me suis permis d'insister un peu lourdement c'est qu'on a besoin de vous tous pour soutenir ces projets en France on a des données de la sécurité sociale sur 65 millions de français ces données on peut les utiliser pour la recherche et c'est essentiel et pour l'instant malheureusement on se retrouve dans une situation qui est typique de notre pays c'était plutôt que d'approuver ça et que tout le monde s'en monte les manches il y en a certains qui s'appelaient beaucoup d'essayer de se tirer une balle dans le pied et d'empêcher que ça marche pour tout vous dire personnellement je n'ai pas d'implication directe avec le Health Data Hub moi je préside le comité scientifique qui n'est pas dépendant le Health Data Hub il est dommage que l'équipe qui la dirige qui met beaucoup d'efforts passe son temps à aller répondre à des recours au conseil d'état qui ça fait déjà deux et plutôt qu'à faire de la science deux recours au conseil d'état deux recours rejetés par le conseil d'état je trouve ça assez navrant merci beaucoup oui merci pour toutes ces interventions qui étaient fort intéressantes et passionnantes je me posais une question qui est quelle est la place de la médecine ordinaire de la médecine de ville du médecin généraliste dans tous ces projets qui sont encore très académiques universitaires dans les CHU dans les centres anticancéreux pour le cancer et les données de la médecine de ville simple non expert on va dire n'apparaissent pas parce qu'il n'y a pas de logiciel commun elles ne sont pas stratifiées elles ne sont pas il n'y a pas une nomenclature très précise et elles sont sans doute en grande partie perdues malheureusement alors merci c'est comme on dit merci c'est une bonne question c'est une question très importante comme je vous ai dit l'intelligence artificielle c'est un outil c'est un outil qui doit être à la disposition de tous et si on veut que ça marche il faut qu'il soit compris et qu'il acquiert et qu'il est médecin comme les patients potentiels et confiance pour ça il faut expliquer il faut d'autre part qu'il soit formé donc il est important que dans les facultés de médecine on organise des enseignements et je pense qu'il faut que ces enseignants ils soient dans la première partie des études de médecine par un cursus obligatoire c'est pas très compliqué moi je suis chirurgien j'ai appris les bases de tout ça c'est pas extrêmement compliqué pour l'utiliser et après il faut une formation continue donc il est essentiel que les organismes de formation médicale continue permettent aux médecins généralistes d'utiliser cet outil pour pouvoir soigner leurs patients et gagner du temps en gros gagner du temps et être plus performant à mon sens il ne faut pas fantasmer ça ne remplacera jamais un médecin généraliste de même que ça peut aider un ophtalmo par exemple pour faire la diagnostic de rétinopathie diabétique mais à terme une fois que l'algorithme a dit c'est une rétinopathie diabétique il faut aller voir un ophtalmo quand même donc ça ne remplacera pas c'est un outil comme d'autres qu'il faut apprendre à utiliser Bonjour j'ai une question là vous parlez de l'intelligence artificielle et des logarithmes cet outil il est régi par quelle autorité actuellement en France c'est la NSM c'est qui qui gère qui donne les autorisations un logiciel un outil quand c'est abouti c'est régi par quelle autorité c'est l'agence nationale de sécurité des médicaments qui le gère qui donne les autorisations qui suit l'évolution du les algorithmes c'est considéré comme des dispositifs médicaux et donc ça doit être approuvé les problèmes de sécurité c'est l'ANSI l'agence nationale de sécurité des systèmes informatiques et voilà donc pour les c'est pas des médicaments oui mais c'est un produit c'est un c'est considéré comme des dispositifs médicaux mais comme François Sigaud vous l'a dit tout à l'heure la responsabilité d'usage d'un dispositif médicaux c'est celui qui l'utilise c'est à dire le médecin est censé avoir compris et s'il y a un recours c'est le médecin qui a utilisé le dispositif sauf des faux manifestes c'est le médecin qui est responsable d'accord donc c'est dans le même sac que plein il faut un marque HCE mais le marque HCE c'est pas grand chose c'est ça c'est donc le marque HCE c'est pas grand chose je pense qu'il faudrait peut-être à terme que ça soit géré par une autorité plus compétente si vous voulez ce que David Gruson vous a dit tout à l'heure c'est que ça évolue tellement vite qu'il est très difficile de légiférer si un algorithme est validé par un organisme au mois d'octobre 2020 en janvier 2021 il peut avoir progressé et être complètement différent donc c'est vraiment l'utilisation de ce qu'on appelle la soft law c'est-à-dire il faut s'adapter en permanence et pas trop rigide pour à la fois avoir des garde-fous mais pas empêcher les progrès d'accord merci applaudissements Merci.